Je pense. Allez, je vous propose que nous reprenions la session en commençant par le rapport B1. Donc, M. le Président Hervé Gourab. En A ? Bon, t'évites de mettre le doute, s'il te plaît. Alors, bien, donc, rapport B1. Bien, donc, le présent rapport a pour objet de soumettre à vos délibérations la liste des routes départementales dont la vitesse maximale autorisée serait relevée de 80 à 90 km heure en vue d'un avis consultatif de la Commission départementale de sécurité routière, la CDSR, avant sa mise en œuvre. Donc, le contexte, la lutte contre la sécurité routière, vous le savez, est un enjeu majeur de la politique départementale et depuis 2007, le département a engagé une politique de sécurisation de son réseau routier dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme pluriannuel des événagements de sécurité. Cette démarche vise à résorber les points noirs accidentologiques identifiés sur le réseau départemental. Dans ce cadre, le département du Loiret a souhaité renforcer la cohérence entre les caractéristiques du réseau routier départemental et les vitesses maximales autorisées pour que celles-ci soient comprises et donc respectées par les usagers. Dès lors, le projet de loi d'orientation des mobilités donnait la possibilité au président du Conseil départemental, en tant qu'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, de fixer, pour les routes relevant de sa compétence, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km heure à celle prévue par le Code de la route. Ainsi, lors de la session des 14 et 15 octobre 2019, le Conseil départemental s'est prononcé favorablement à un relèvement de la vitesse maximale autorisée de 80 à 90 km heure sur un linéaire préidentifié de 472,5 km de route départementale. Sur la base des expertises départementales et des guides techniques, un certain nombre de critères techniques ont été retenus par les services départementaux pour proposer une modification de la vitesse maximale autorisée. La Commission départementale de sécurité routière du Loiret a été réunie le 9 juillet 2020 et a émis un avis défavorable sur 30 des 32 tronçons proposés par le département au relèvement de cette vitesse maximale autorisée de 10 km heure. Considérant cette position, la décision de procéder au relèvement de la vitesse uniquement sur les axes dont le taux annuel d'accidents corporels moyens était inférieur à 4,5 accidents pour 100 millions de km parcourus par an a permis d'identifier 364 km, soit environ 10% du réseau, du périmètre présenté en commission. Aujourd'hui, le point d'accidentologie sur le réseau dont la vitesse maximale autorisée a été relevée sur une année complète, donc on suit, j'irais assidûment, les relevés sur ces itinéraires, et les données accidentologiques de cette première année de relèvement de la VMA, vitesse maximale autorisée de 10 km heure, démontrent une tendance à la baisse des indicateurs par rapport à la période qui s'étale de novembre 2018 à novembre 2019, au cours de laquelle la vitesse maximale autorisée était de 80 km heure sur ces mêmes axes routiers. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est donc de nouvelles propositions de relever la vitesse à 90 km heure. Les résultats ainsi observés en termes d'accidentologie et de victimologie permettent d'envisager l'élargissement de la politique de relèvement de la vitesse maximale autorisée à 90 km heure sur certains axes routiers disposant de caractéristiques techniques sans compromettre la sécurité des usagers. Il vous est donc proposé de nouvelles voies départementales pour être donc ainsi bénéficier d'une élévation de la limitation de vitesse à 90 km heure en dehors des zones agglomérées, tout en maintenant les zones à 70 km heure existantes. Il s'agirait donc de la RD 97 dans son intégralité, de la RD 921 sud entre le carrefour avec la RD 950 et celui avec la RD 2060, de la RD 927 déviation de Basoche-les-Galrandes jusqu'à la RD 97, de la RD 948 au sud de l'agglomération de Sully-sur-Loire, les deux sections de la RD 940 situées de part et d'autre de la section de chaussée de 2 fois 2 voies dont la vitesse maximale autorisée va être prochainement portée à 110 km heure et enfin de la RD 951 entre Tigi et Saint-Fermier-sur-Loire. Dans le rapport qui vous est présenté, vous avez donc la figuration cartographique des 6 emplacements proposés. Donc au total de cette deuxième phase porterait donc à 520 km de route départementale qui passerait de 80 à 90 km heure, soit près de 14,4% du réseau routier départemental qui est de 3613 km. Avez-vous des questions ? Voilà, donc merci, c'est moi qui pose la question. Donc, simplement redire qu'effectivement, comme ça a été évoqué, c'est bien le réseau structurant qui passe à 90 km heure. Aujourd'hui, il peut y avoir une confusion puisque vous pouvez avoir un réseau routier, des routes qui sont, je dirais, à grand gabarit, qui étaient restées à 80 km heure tandis qu'il y avait d'autres routes pas très loin qui, elles, étaient à 90 km heure. Donc là, on avance un peu plus vers cette cohérence, cette mise en cohérence du réseau routier départemental, comme l'ont fait beaucoup de départements. D'ailleurs, on n'avante pas, là, on n'est pas du tout dans l'innovation. Certains départements ont remis systématiquement tout le réseau routier à 90 km heure. C'est le cas du Cantal et de la Corrèze, des présidents que je connais très bien, qui ont tout passé. D'autres l'ont fait un petit peu moins. D'autres ne l'ont pas du tout fait. Dans l'Essonne, il n'a pas fait le choix de repasser à 90 km heure. Et puis surtout, on met en cohérence aussi les réseaux routiers, je dirais, entre deux départements, entre Lyon et le département du Loiret, entre le Loiret-Loire, par exemple, etc. Donc on fait un véritable travail de mise en cohérence de tout ce réseau routier. Bon, je rappellerai simplement que l'erreur vient du départ. L'erreur vient de cette décision verticale prise par un Premier ministre qui impose d'un seul coup, comme ça, 80 km heure sur tout le réseau routier national, enfin, national, du français, sans avoir aucunement concerté les gestionnaires du réseau que nous sommes, département de département. Donc voilà, l'erreur vient de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi a permis de faire une rectification, donc on le fait. Mais voilà, je dirais qu'il faut aller chercher un petit peu à la source. Voilà, donc voilà ce qu'il vous est proposé. On reste quand même sur des mesures qui sont assez modestes. 15% du réseau départemental, on n'est pas sur tout le réseau. Tout le, je dirais, le chevelu, la dentelle, comme vous voulez, sur le territoire reste à 80 km heure. Toutes ces petites routes qui irriguent le territoire, elles resteront à 80 km heure. Voilà, donc je vous propose, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, donc, il y aura d'abord Grégoire Chapuis, et ensuite, Hugues Rimbourg. Je ne vais pas revenir sur la mesure d'origine, et même si je suis d'accord sur le fait que, peu importe la mesure, ça passe toujours mieux, et c'est toujours plus entendu quand c'est concerté. Après, donc là, l'objectif, c'est de passer à 15% du réseau. Vous disiez que beaucoup de territoires l'ont fait. Vous l'avez précisé aussi, certains ne l'ont pas fait du tout, n'ont pas bougé. Certains ont complètement basculé, mais plutôt sur des territoires ruraux. Deux, trois chiffres, quand même. Les voiries dont on parle au niveau national, c'est deux tiers des accidents mortels. Et 10 km heure de vitesse en moins, c'est 13 mètres de distance d'arrêt en moins. C'est-à-dire que pour la même personne qui respecte la limitation de vitesse sur cette voie, elle mettra 13 mètres de plus à s'arrêter avec cette nouvelle limitation, ou ancienne, ça dépend comment on se positionne. Parce qu'on a des chiffres dans le rapport qui sont intéressants, mais qui sont quand même un peu partiellement biaisés. Parce que c'est le problème, ce n'est pas un jugement sur le choix qui a été fait. Je ne considère pas que c'est un choix qui a été fait pour biaiser l'analyse. C'est que c'est le problème qu'on va avoir sur l'ensemble des chiffres sur ces périodes-là. C'est que la période brouille l'analyse de ces chiffres. Ce qui est sûr, c'est que pour les départements qui sont restés à 80 km heure, il y a une baisse de la mortalité sur ces voies, ce qui n'est pas le cas sur ceux qui ont bougé. C'est sur une moyenne nationale, mais ça n'empêche qu'il y a un décalage aujourd'hui entre ceux qui ont bougé et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc voilà, sur les chiffres, ils ont un intérêt bien sûr, mais je pense que c'est insuffisant pour prendre ce genre de décision. Surtout que ça me pose une question, c'est pour quel bénéfice ? Alors la cohérence, j'entends, mais je trouve que quand on parle de sécurité routière, c'est bien la cohérence, mais c'est un peu léger aussi. Le seul fait de s'aligner, on aurait pu aussi décider de tout aligner sur les 80, et de ne plus bouger. Et donc là, on serait allé dans la cohérence. On serait dit, la vitesse à 90 n'existe plus, et on aligne sur 80, et on fait le choix de plutôt être dans une logique de réduction des vitesses, plutôt que d'augmentation, ou en tout cas de retour en arrière. Après, je reconnais quand même la part de positif, c'est que le choix qui est fait de ne pas, comme ça a été fait dans certains départements, on l'a dit, de repasser 100% du réseau à 90, je pense que c'est une grosse erreur, et je pense que dans ces départements-là, ils finiront par se rendre compte qu'en tout cas sur certaines voies, ce n'était pas un choix pertinent. Et donc, je trouve ça très bien que la logique qui guide cette décision soit celle d'y aller par étapes, et en tout cas d'avoir une réflexion pour vraiment choisir des axes qui soit sont sécurisés, soit sont devenus depuis. Là, on est sur 15% du réseau, donc c'est plutôt un choix qui est raisonnable, je pense, mais malgré tout, je considère que c'est quand même un mauvais message adressé, parce que je suis d'accord que pour un certain nombre d'accidents, en particulier les accidents les plus mortels, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, souvent l'alcool ou les stupéfiants, ou des comportements qui vont bien, 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 bien au-delà des vitesses, quelles qu'elles soient. Ça n'empêche qu'on envoie un message qui n'est, je pense pas le bon, de dire on réaugmente les vitesses, et malgré tout, il y a des comportements sur les vitesses qui sont dangereux, et je trouve qu'on envoie un mauvais message, et en plus, les chiffres qu'on aura là, il faut aussi laisser le temps aux gens de s'habituer à nouvelles vitesses, et on le voit déjà sur la tangentielle, alors que les premiers temps, c'est comme si rien n'avait changé, et petit à petit, les comportements se résonnent, c'est pas du jour au lendemain qu'on va habituer des gens qui ont roulé à 90 pendant des années sur une voie, à rouler à 80, ça nécessite de la pédagogie et du temps, et je ne suis pas sûr qu'on a encore suffisamment le recul, donc c'est pour ça que, dans ce contexte et avec ce choix qui est fait, nous, majoritairement, on s'opposera à ce rapport. Alors, sur la tangentielle, ce n'est pas vous qui recevez les nombreux courriers, j'en reçois aussi parfois des copies de PV, des gens qui se sont fait prendre à 75 km heure sur la partie que nous avons limitée à 70, mais à la demande aussi des élus locaux, Christophe Chailloux aussi, à l'époque, Michel Bréfi qui était sur, Marie-Agnès aussi, je suppose aussi, sur le canton de Fleury, qui demandait instantanément à ce qu'on réduise la vitesse à 70 km heure. Sauf que les courriers, c'est moi qui les reçois. Comme quoi, c'est un scandale, parfois, ça va même dans la presse locale, c'est un scandale de mettre à 70 km heure cette 4 voies qui est une route pénétrante. Alors, moi, j'argumente, et franchement, je l'ai assumé, cette vitesse à 70 km heure, dans la partie métropolitaine, où on est sur une 4 voies d'insertion, on arrive dans une zone urbanisée, donc on apaise, et puis finalement, on voit que ça peut jouer son rôle, un peu comme le périphérique parisien. Bon, OK. Par contre, sur le reste du réseau, lorsque vous êtes sur une route départementale, à grand gabarit, vous avez un camion qui roule à 80 km heure ou à 70 km heure devant vous, et que vous êtes vous derrière, en disant, je ne peux pas doubler, parce que sinon, je vais mettre en excès de vitesse, et il y a des gens qui s'impatientent, parfois qui commettent une faute, parce qu'ils vont doubler là où c'est pas facile. Donc, sur les comportements des automobilistes, je laisserai Hervé certainement en parler, parce que lui, il fait beaucoup plus de kilomètres que moi, mais honnêtement, c'est une mise en cohérence, c'est-à-dire que le réseau routier de grand gabarit, il repasse à 90 km heure, et ce n'est pas ces 10 km heure qui sont, je dirais, dangereux. Vous dites l'histoire des 13 mètres, on ne l'entend pas, enfin, on l'entend, on l'entend. Dans l'association de la Ligue contre la violence routière, où ils nous disent, théoriquement, c'est ça, on met une théorie, sauf que moi, je leur dis, ben oui, mais vous avez plusieurs véhicules, vous avez des véhicules qui sont, certains, on sait, des véhicules qui ne sont pas très performants, qui roulent, qui n'ont pas des freins, etc. Des personnes aussi suivant l'âge, on peut dire aussi, quand on est une personne qui ne réagit pas forcément, rapidement, qui n'a pas forcément de bons réflexes pour refreiner, ben bref, on est plus dangereux. Quand on est parfois très jeune conducteur, on peut être aussi plus dangereux. Donc après, on peut mettre plein de paramètres, si on veut la sécurité absolue. Mais on n'arrache jamais la sécurité absolue sur notre réseau routier. Et puis après, vous l'avez dit aussi, et ça, je vous rejoins complètement, ce sont les comportements, les comportements dangereux, alcoolémie, stupéfiants, téléphone au volant, SMS au volant, Facebook au volant. Moi, j'ai demandé à la Madame la Préfète, il n'y a pas très longtemps, je souhaiterais que tous les accidents routiers, quand il y a un accident, même s'il n'est pas très grave, qu'on saisit ce téléphone portable et qu'on regarde ce qui s'est passé avant sur le téléphone portable. Parce que là, elle me dit, quand c'est un accident, quand il y a un accident mortel, il y a enquête systématiquement. Mais ce n'est pas que cela. Il faut tout faire, tout le reste, que les gens prennent conscience que quand on fait un SMS au volant en conduisant, ce n'est pas possible. C'est un comportement qui est criminel. Mais je le dis clairement, vous ne pouvez pas être attentionné sur votre téléphone portable à écrire des phrases et à regarder en même temps ce qui se passe devant. Donc, ce n'est pas le fait de relever cette vitesse de 80-90 km heure sur le réseau structurant qui va être dangereux pour le territoire. La preuve en est, c'est que, après, quand vous dites que vous avez rectifié, mais les chiffres biaisés, je pense que nos services apprécieront, mais ils ont fait un très gros travail. Je ne sais pas, je laisserai Hervé répondre. Ils ont fait un très gros travail d'analyse fine de tout le trafic routier sur notre réseau. Et moi, je ne remets pas leur parole en doute. Quand un service qui est vraiment, qui analyse de façon très fine l'accidentologie, ça fait longtemps qu'on analyse tout ça. Quand on avait notre programme prévisionnel sur l'accidentologie, on avait vraiment tout ce qu'on appelle les points noirs qui ont été résorbés. Il n'y a plus aujourd'hui sur le département de zones d'accumulation d'accidents, de ZAC, comme on dit. Il n'y en a plus parce que l'effort a été fait. Carrefour Giratoire, Carrefour Ré-Ménégé, etc. Donc, tout ça, ça a été fait. Donc, on n'a plus de zones parce que je peux vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, on avait quand même, quand on avait une cartographie de nos routes départementales, il y avait des zones où là, il y avait clairement des endroits où on se disait qu'il y a un truc qui ne va pas. Là, ça a été corrigé. Donc, je ne sais pas, maintenant, Hervé, je te laisse la parole, mais sur ce sujet. Oui, alors, effectivement, on en a parlé assez longuement en commission interne, bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que, je dirais, les choix qui ont été faits de propositions aujourd'hui sur ces six axes d'augmenter la vitesse, très clairement, ont fait l'objet d'une étude approfondie tant sur, je dirais, les programmes d'investissement qui ont été faits pour supprimer les points noirs, dix points noirs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de se dire aussi qu'il fallait qu'on ait, et le président l'a rappelé, une certaine cohérence avec ne serait-ce que les départements voisins où on se retrouvait sur une départementale qui transite chez nous, mais également chez nos voisins, et on avait une limitation de vitesse qui était différente, et à ce titre, il n'était pas, je dirais, cohérent que les limitations soient différentes. Donc voilà, il y a aussi tout cet exercice qui a été fait. Ce qui est important aussi, c'est que, ce qui a été inscrit dans le rapport, c'est que les périodes qui ont permis de déceler les axes qu'on propose aujourd'hui correspondent à des périodes, contrairement à ce que vous avez dit, à des périodes qui étaient hors Covid. Donc soyons clairs là-dessus. Non mais, si, si, je dirais les mesures qui ont été faites correspondent à des périodes antérieures au Covid. Alors même si elles sont à, je dirais, à prendre, entre guillemets, je l'entends, ceci étant, on n'a pas pris la période volontairement de la période Covid où les gens étaient en confinement, etc. Donc aujourd'hui, et encore une fois, le dernier point sur ce sujet, c'est que ça va passer devant une commission et on le sait bien sur la dernière commission, sur les 32, je dirais, demandes qu'on avait faites d'augmentation de vitesse, 30 ont été retoquées. Donc aujourd'hui, on en présente 6, on n'a pas la garantie d'avoir l'obtention des 6 itinéraires repassés à 90. Voilà. Rien n'empêche ensuite, la décision, elle revient au président, puisque, pas au président, à l'Assemblée, puisque c'est un avis consultatif, comme tu l'as dit. Bien, j'ai vu que Hugues Rimbourg donnait les paroles. Merci. Sans du tout remettre en cause le travail des services, pour tirer des conclusions à partir des chiffres de la mortalité, il faut un grand nombre d'accidents, une grande longueur de voirie, une période assez longue, pour que statistiquement, ça ait du sens. et à ce sujet, il y a eu une étude qui a été faite quand la vitesse maximale a été diminuée de 90 à 80, sur, non pas 400 ou 500 kilomètres, mais 400 000 kilomètres de route, par le CRMA, sur 18 mois, donc hors Covid, et les conclusions, elles sont assez claires, il y a eu une baisse de la mortalité suite à la diminution de la vitesse maximale, c'est 330 morts de moins, il y a eu aussi une estimation de l'accroissement des temps de parcours, parce que c'est un peu la contrepartie, on se dit qu'en diminuant les vitesses maximales autorisées, on va rallonger les temps de parcours et on va créer des embouteillages, or le rallongement des temps de parcours est de l'ordre d'une à deux secondes par kilomètre, donc pas très important. Vous ne pouvez pas raisonner en théorie, vous raisonnez en théorie, quand vous roulez à une heure du matin, oui, mais quand vous roulez en journée, quand vous avez un camion devant vous à 70 km heure, un pétrolier qui roule devant vous, vous restez derrière, et puis après, c'est tout un enchaînement, et ce n'est pas sur un trajet Pithilie-Orléans, par exemple, que je connais bien, ce n'est pas quelques minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être au-delà, parce que vous aurez pris un camion et puis après, vous êtes derrière, et après, c'est-à-dire que vous avez une grande route, la visibilité ? Ce n'est pas des données de circulation, ce n'est pas du tout des données théoriques, c'est l'observation des déplacements en voiture d'une grande population sur 18 mois et 400 000 km, et donc, le résultat, c'est une diminution de la mortalité. Donc, sur la base de cette étude qui est statistiquement plus solide que ce qu'on peut faire dans le département, sans remettre en cause le travail des services techniques, qu'il me semble que rien que sur l'argument de la diminution de la mortalité, ce n'est pas une bonne chose que de relever les vitesses maximales. Bon, oui, bien sûr. Oui, Hugues, enfin, quand on roule beaucoup, et c'est mon cas, très sincèrement, je ne suis pas sûr que ce soit la baisse de la vitesse qui fait qu'il y ait beaucoup plus de morts. moi, j'en vois tous les jours des abrutis qui sont ou alcoolisés, parce que je sais, du fait d'être maire, on verbalise régulièrement, donc il y a beaucoup plus de problèmes avec l'alcoolisation et puis le fait de prendre des stupéfiants plutôt que la vitesse, surtout à 10 km heure près. Très sincèrement, alors, dans ce que tu dis au niveau de l'enquête, moi, je serais content de la regarder, je l'avoue, je ne l'ai pas vue, donc je fais attention à ce que je dis, mais très sincèrement, à l'intérieur de cette enquête, est-ce qu'on tient compte de l'alcool et justement du problème de stupéfiants ? Je ne suis pas sûr. Moi, je vois ce qui se passe sur la route, je roule beaucoup, peut-être que toi aussi ou un peu moins, enfin, je ne sais pas, mais très sincèrement, quand on pratique, quand on pratique, on voit ce qui se passe. Et quand moi, je suis sur les accidents, puisqu'en tant que mère, on est régulièrement sur les accidents, malheureusement, régulièrement, la problématique, ce n'est pas la vitesse. Régulièrement, c'est l'alcool et donc la drogue. Mais je ne parle même pas du portable, parce que ça, c'est encore un autre sujet, j'avoue que je n'ai pas de stat là-dessus. Mais par contre, je sais ce que je fais. Et au niveau portable, parfois, on peut se poser la question. Parce que quand tu te fais doubler, non, mais il faut être honnête à un moment donné. Et parfois, voilà, bon, il faut faire attention à ce qu'on fait nous-mêmes. Mais parfois, quand je me fais doubler par des gens qui sont portables, et c'est tout le temps, régulièrement, je te jure que c'est vrai, je passe mon temps à rouspéter, pour être poli, après les hommes ou femmes, au portable. Donc, ce n'est pas un problème. Non, non, mais il faut le dire aussi, à un moment donné. Donc, il y a vraiment des problématiques autres que les 10 km heure. Vraiment, je te jure, quand tu es sur la route tout le temps, je ne suis pas sûr que ce ne soit que les 10 km heure. Tout à fait d'accord. Enfin, moi qui fais 90 000 km par an, à peu près, je peux vous dire que des inconscients de la route, des délinquants de la route, il y en a la pelle. Des gens qui vont double sur des lignes blanches, là, ils sont dangereux, ceux-là. Ou des gens qui sont dans un village qui, au lieu de traverser à 50 km heure, qui sont, ils nous doublent dans un village, là, ils sont dangereux. Après, moi, ce que je demande, c'est qu'on analyse vraiment finement toutes les causes d'accidents, mais quels qu'ils soient, pour voir quelle est la cause. Ce ne sont pas les 10 km heure qui sont la cause. Donc, il y a Huxori, Alain Grandpierre et Jean-Vincent Valliès. Vraiment rapidement, parce que Jean-Luc vient de dire un peu ce que je voulais dire et toi aussi, président, je ne suis pas à même de dire quelle est l'incidence de l'accident, enfin, de l'incidence de l'augmentation de la vitesse par rapport à l'accidentologie et j'ai tendance à faire confiance aux différentes études qui ont été faites. mais je pense qu'en termes de mauvais messages, il me semble que cette décision qui a été prise il y a quelques années a envoyé un mauvais message parce qu'à chaque fois qu'on parle d'accidentologie ici ou ailleurs, on parle de la vitesse. Or, personnellement, comme vous l'avez dit les uns et les autres, pour conduire pas mal aussi, ce que je constate, c'est qu'on double régulièrement des gens qui n'ont pas l'air d'aller très droit sur l'autoroute par exemple et on s'aperçoit qu'ils ont un téléphone à la main et que probablement ils envoient des SMS et sans parler effectivement de tous les problèmes d'alcoolémie ou autre. Et donc, il me semble que le véritable problème auquel on devrait s'attacher, les pouvoirs publics devraient s'attacher, c'est ça. Et pour moi, c'est d'abord le téléphone au volant. Après, ce débat, il est un peu occulté justement par le fait que par la polémique autour de la vitesse sur les voies structurantes qui, à mon sens, n'est pas le sujet majeur. Et souvent, c'est la très grande vitesse. C'est-à-dire que ce n'est pas ces 10 km heure. La très grande vitesse, c'est des excès de vitesse de plus de 20, 30, 40 km heure largement au-dessus de... Bien. Donc, j'avais Alain Grandpierre et puis Jean-Vincent Valliès. Moi, je voudrais apporter un témoignage qui fréquente quand même fréquemment la route entre Châteauneuf et puis Montargis. Et là, on est sur une deux voies avec une grosse bande large comme ça au milieu de la route. Et quand on était à 90, ma foi, on roulait tous gentiment. Et quand il y a eu la période de 80, je ne vous dis pas le nombre de personnes que j'ai vues nous doubler parce que 80, ça ne va pas assez vite. Alors, effectivement, il ne s'est jamais rien passé. Je n'ai jamais vu d'accident. Mais on peut se poser des questions. Donc, une adéquation entre la vitesse et puis la sécurité locale, il me semble que c'est la meilleure des choses. Je crains qu'on arrive dans un débat un peu rural-urbain. Là, honnêtement, c'est-à-dire que c'est facile d'être hostile quand on vit dans une agglo, une grande agglo, une métropole. Quant à des gens comme toi, Alain, ou, je ne sais pas, Denisot, Francis Camal, qui ont une heure et quart de route, voire même plus, pour venir à Orléans régulièrement en Réunion, c'est compliqué. C'est-à-dire que si vous prenez un camion sortidien, vous l'avez jusqu'à Saint-Martin-Dabas. Donc, non, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Jean-Vincent. Oui, merci, Président. Tu as évoqué, Président, la volonté de cohérence sur l'ensemble du dispositif, ce qu'on peut tous, bien sûr, partager, et en particulier la cohérence que les décisions que nous prenons en termes de vitesse peuvent donner à l'ensemble du circuit routier et donc comment cette cohérence peut, en tout cas, modifier ou tempérer le comportement, effectivement, de l'ensemble des automobilistes. Parce que, quand même, ce qu'on sait aussi, c'est que, même s'il y a pas mal d'abus, il y a beaucoup de gens qui se comportent aussi correctement. Voilà. C'est aussi... Ce qu'on ne peut pas faire des textes et des réglementations uniquement pour 0,5% de gens qui se comportent tout à fait mal et tout le reste, tous les gens se comportent en bien. Tu as évoqué aussi, Président, la question de la concertation, la nécessité de concerter, de regarder les réalités locales. Tu as évoqué le souhait d'apaisement et en particulier quand on est en agglomération. Voilà. Tous ces objectifs que, personnellement, je partage et je crois ne pas être le seul et je pense qu'on pourrait se mettre d'accord rapidement là-dessus. Juste un mot sur l'aspect cumulatif des comportements, bien évidemment. Voilà. Quand on roule vite, quand on est ivre, quand on téléphone, etc., etc., tout ça, c'est des comportements cumulatifs. Mais personne ne peut nier, je crois, personne ne peut nier le fait que la vitesse est un élément d'aggravement qui aggrave, bien évidemment, le résultat d'un accident. Je crois que ça serait stupide de dire que la vitesse n'aggrave pas un accident, même si les causes peuvent être multiples, même si la cause est extérieure à la vitesse, bien évidemment. Je voudrais là, mais j'ai vu que tu avais souri, tu vois, de quoi je vais parler puisque je crois que j'ai dû te faire deux courriers dans ce sens et porter l'avis d'un certain nombre de maires du canton aussi pour m'étonner de ne pas avoir eu de réponse et de ne pas avoir eu de prise en compte dans le cadre de certes concertations de demandes de faire qu'à partir de l'entrée de l'agglomération orléanaise, c'est-à-dire à la hauteur de Mardi et Chessy. La première sortie ou entrée de la tangentielle, c'est à Chessy, que nous soyons maintenus à 110 et que 3 km plus loin, ce soit à 90 et que, si, par la tangentielle, c'est 3,5 km, Marc, il n'y a pas beaucoup plus, juste au pont de chez Dior, à la sortie de chez Dior. Et je trouve que là, il n'y a pas de cohérence, justement, puisqu'on est en agglomération à partir de Mardier. Et donc, je veux porter cette demande une nouvelle fois en m'étonnant de ne pas avoir eu de réponse, tout en remerciant, bien évidemment, mais je l'ai fait publiquement, tu le sais, des travaux qui ont été faits à la sortie de la tangentielle tout à fait bénéfiques et aujourd'hui tout à fait efficaces du département par rapport au rond-point et par rapport à la sortie de la tangentielle. Tout le monde en est heureux, citoyens élus comme commerçants puisqu'il y a la zone d'activité. C'est aussi... Il suffit d'écouter France Bleu tous les matins. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Non, non, ce n'est pas des conseillers techniques en matière de... Mais ils donnent l'information sur les flux. Eh bien, tous les matins ou un matin sur deux, vous entendez, si vous êtes un peu attentifs, que ça commence à boucher entre Chessy et Saint-Jean-de-Bray. Et ça veut dire que la vitesse est à 110 et qu'on commence à avoir des problèmes d'agglomération. Et donc, moi, je redemande que cette section soit revue. D'abord, parce qu'il y a une nécessité aussi, je crois, d'égalité de traitement sur l'ensemble des usagers de la métropole. Et d'autre part aussi, parce qu'on est en permanence sollicité par nos concitoyens concernant les nuisances bruit. Et qu'on soit à 110 et à 90, il y a quand même des différences. Alors, je n'ai pas de chiffres à donner là-dessus, mais il y a quand même des différences. En tout cas, nos concitoyens l'évoquent. Et puis, je voudrais dire également qu'il me semble que sur cette portion, il y a eu plusieurs accidents qui sont peut-être lointains, mais j'imagine que le président et les élus départementaux que nous sommes avons ce mauvais souvenir d'un agent du département qui a été tué justement entre Chessy et Saint-Jean-de-Bray. Donc, pour tout cela, je souhaiterais vraiment et sans polémique aucune, Marc, qu'on puisse reprendre ce tracé et à partir effectivement de l'entrée de la métropole, du territoire urbain de la métropole, on puisse être à 90 et qu'il n'y ait pas 40 vitesses différentes à l'intérieur du territoire métropolitain. sur la Tange-Von-Ciel. Merci. Bien, je laisserai après Hervé reprendre la parole, mais justement, on est en cohérence puisqu'on est à 110. Ensuite, on passe à 90 à partir du château d'Aude de Saint-Jean-de-Bray et puis après, on passe à 70 km heure. Donc, le tronçon 90 km heure 70, on l'a mis sans qu'il y ait une demande express d'ailleurs de la mairie de Saint-Jean-de-Bray sur ce sujet-là. Donc, on l'a mis parce que c'était une réduction progressive de la vitesse, mais ô combien on reçoit de courrier sur ce sujet-là aussi. Là, après, tu le dis toi-même, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de monde sur la Tange-Ciel, ça bouchonne à partir de chez-ci, donc là, ça ne roule pas vite. J'imagine, si ça bouchonne, c'est-à-dire qu'on va être à 50 km heure. Mais par contre, quand il n'y a pas justement ces bouchons être sur une 4 voies qui est calibrée pour rouler à 110, mais on pourrait même rouler plus vite, on est à 110 km heure parce que c'est normal, c'est une pénétrante et une voie justement tangentielle, ça veut bien dire ce qu'elle a été faite pour contourner la RD 960, celle qui est devenue RD 960 maintenant. On n'est pas non plus, il n'y a pas un réel danger. Imaginons la nuit ou le soir ou en pleine journée quand il y a peu de trafic, rouler à 90 km heure à partir de chez-ci, là, on n'aura pas la cohérence parce qu'on a l'impression d'être en pleine nature. Moi, justement, je viens de regarder sur Google Earth, je me suis mis, on n'est quand même pas en zone urbanisée. Non, mais ce n'est pas une histoire de maintenant, c'est une histoire de cohérence du réseau. Alors après, je vous allais dire que je suis jusqu'au boutiste dans ce domaine-là, mais on réduit la vitesse à 70 km heure partout, il n'y a plus d'accident. Sauf que vous aurez toujours quelqu'un qui roulera à 130 km heure sur la tendentielle, qui va être un danger public. Ne remettez pas après le dramatique accident que nous avons vécu ici dans les services, et je m'en souviens très bien, où là, vraiment, c'est un comportement de délinquant de la route. Mais à l'instant, les délinquants de la route, il faut peut-être plus les punir. Il faut peut-être vraiment en arriver à... Parce que là, clairement, c'est un criminel qui était au volant d'un véhicule poids lourd. Mais ce n'est pas tout le quidam qui roule calmement, qui respecte le code de la route. Je pense qu'on ne peut pas pénaliser tous ces gens qui font des kilomètres et des milliers de kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres par an, parce qu'on va vouloir... Parce que dans ce cas-là, si on cède là, c'est-à-dire qu'on va nous dire après, attendez, il faut encore baisser plus loin, puis après, on nous dira... C'est un peu comme... Les ralentisseurs, je ne sais pas, ceux qui roulent beaucoup, le savent, on a des ralentisseurs partout, des dondans partout, on se casse le dos partout, mais pourtant, ce n'est pas pour autant qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans les centres-bourgs, dans les centres-bourgs peut-être ruraux, parce que vous avez toujours, quelque part, toujours des comportements inadaptés. Moi, je me souviens d'un accident dramatique sur Sainte-Ylle il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être, je ne sais pas, deux ans, trois ans. Pourtant, un ralentisseur en centre-bourg, mais une voiture qui s'envole sur un ralentisseur. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? On aurait pu limiter, ça doit être limité peut-être à 30 km heure, je n'en sais rien, sauf que vous avez toujours des inconscients qui vont rouler, là où c'est limité à 30, qui vont rouler à 80, voire peut-être même plus. Ça, le drame, il est là. Mais je pense que, bon, si on revient à notre schéma départemental, voilà, je pense que, quelque part, une route à quatre voies, et Hervé Gorat l'a dit tout à l'heure, la RD 940 au nord de Gien, oui, on va la repasser à 110 km heure sur les tronçons où elle est en quatre voies où elle est sécurisée. On peut considérer qu'on est sécurisé. Pourquoi ? Parce que, quand vous êtes derrière un camion, vous pouvez doubler en toute, comment dire, en toute sécurité. On n'est pas des inconscients à se dire, voilà, on va faire telle et telle démarche. Je pense que, là aussi, c'est une route qui est au gabarit pour rouler à 110 km heure. Ce n'est pas une question d'être toujours dans le plus, 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 plus vite. C'est aussi pour respecter un peu la ruralité qui a besoin aussi, quelque part, qu'on entende le message. Parce que le message, ce qui avait mis le feu aux poudres à un moment, c'était ça. C'était une décision verticale qui tombe aux 80 km heure partout. Je ne vous rappelle pas qui est venu sur les ronds-points, comment c'était en partie à cause de ce 80 km heure qui tombe brutalement sur le territoire sans concertation. Et puis après, ajouter à ça une augmentation du prix du carburant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres, mais je me doute un petit peu qu'il y aura un débat sur le sujet, effectivement. Hugues Rimbourg et Maria... Marie-Agnès, Hugues Rimbourg d'abord, Marie-Agnès, après. Je veux juste dire que ce n'est pas un débat urbain contre ruraux. Le rapport du CRMA dit de manière univoque que diminuer la vitesse diminue la mortalité. Et c'est tout. Je vous invite à aller le lire. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'habiter en ville ou d'habiter en campagne. Et ce n'est pas du tout une mesure pour empêcher les ruraux de se déplacer. C'est juste l'incidence de la vitesse sur la mortalité. Même s'il y a plein d'autres causes de mortalité par ailleurs. On isole ce facteur-là et on voit que diminuer la vitesse a eu pour effet de diminuer la mortalité. et c'est pourtant une réalité. Tous ceux franchement quand la mesure est arrivée tous les ruraux et je connais bien ceux-là ils ont tous dit mais franchement c'est un scandale. On nous prend pourquoi ? C'est-à-dire que les gens qui vont bosser tous les matins qui se tapent qui se font 50 km tous les matins pour aller travailler sur une route départementale quand vous avez un poêleur mais je le répète vous avez un poêleur devant vous qui roule à 70 km heure 64 km heure vous ne pouvez pas le doubler vous restez derrière. Mais il faut quand même se mettre à la place de ces gens-là qui vont bosser tous les jours qui font 50 km il y en a beaucoup. Donc évidemment c'est facile quand vous avez le transport en commun je prends le tram je prends le train je prends le bus et puis je me laisse transporter. Mais quand il faut penser à tous ces gens-là sur le territoire qui ont été vraiment pénalisés par cette mesure et surtout une mesure qui nous est tombée verticale. Il y aurait une concertation à l'époque avec le gouvernement on aurait dit ils auraient considéré un peu les collectivités territoriales on aurait dit attention là non là oui on peut faire on est capable de s'entendre quand même on est capable de s'écouter ça n'a pas été le cas donc là on corrige maintenant. Bien Marie-Agnès oui. Non moi je voulais simplement dire que depuis ces 80 km heure c'est complètement illisible c'est surtout ça c'est complètement illisible ce fait de 80 km 90 ainsi de suite je pense que ça génère des comportements qui effectivement ne sont pas très dans la règle tout le monde fait finalement un peu n'importe quoi je dirais plus moi de rabaisser le délit de grande vitesse là ça me semble criminel et tout le monde prend l'habitude maintenant désolé mais sur la tangentielle il n'y a pas grand monde qui respecte en toute bonne conscience et ce n'est pas normal il y a une réglementation elle existe on la respecte mais quand on ne sait pas exactement si on a 70 si on a 90 voilà moi ça me complique les choses et voilà je trouve que ce n'est pas quelque chose de pertinent et de lisible je peux vous dire que les élus de Loury étaient très contents qu'on remette à 90 km heure la matinée de 52 ça je peux vous le dire j'ai eu des témoignages des gens de Loury qui habitent Loury parce que voilà parce que cette route qui est une route à grand gabarit à 80 km heure c'était vraiment mais c'était totalement ça prouvait vraiment qu'on a des décisions qui sont vraiment hors sol donc les élus de Loury et les gens de Loury nous remerciaient et puis d'autres maintenant ceux qui sont sur la 97 nous diront bah oui enfin ceux de Saint-Lié par exemple bah si ils diront enfin on a une route qui bon bien oui on va voilà je vous propose que nous votions sur ce rapport B1 mais voilà je me doutais un petit peu qu'il y aurait un peu de débat bien donc je vous propose de voter s'il n'y a pas d'autres interventions est-ce qu'il y a des votes contre ce rapport donc on considère qu'il y a alors 2 4 6 7 c'est ça oui ah oui puis Hélène d'accord ah bah Hélène attendez il y a un problème de pouvoir Hélène t'as les pouvoirs de qui toi Christophe Chayot ah oui oui tu as dit 100 d'accord ah toi c'est Baptiste j'appuie d'accord bon ok donc vote contre voilà la minorité sauf Dominique Tripet sauf Mathieu Gallois et sauf Marie-Escoura qui s'abstient une abstention donc merci pour ceux qui ont voté pour bien et bien on passe au rapport B2 maintenant rapport B2 je vais céder la parole à notre vice-président en charge de la fibre Frédéric Néraud bien monsieur le président chers collègues donc je vais vous présenter ce ce rapport B2 qui devrait susciter moins de passion que le précédent donc il s'agit d'approuver un avenant à la convention de délégation de services publics qui a été signée en mars 2020 avec la société Loire et Fibre elle-même filiale de HP Fibre alors je vous rappelle qu'il y avait eu une délégation de services publics que nous appelons maintenant lycée O1 conclue en 1914 oh non j'étais pas là à l'époque en 2014 en 2014 qui avait prévu le déploiement de la fibre à l'abonnée dans 40 communes la délégation qui a été conclue en mars 2020 vise à la généralisation de la fibre à l'abonnée dans 262 communes entre 2021 et 2023 c'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2023 les 302 communes du Loiret qui relèvent de notre périmètre d'intervention auront été fibrées je rappelle que ne sont pas concernées les communes de la métropole et la ville de Montargis cette délégation donc a été conclue avec la société Loire et Fibre pour une durée de 25 ans cela représente 230 millions d'euros de travaux qui contrairement à ce qui s'est passé dans la précédente délégation de services publics sont financés intégralement par le délégataire nous avons été rapidement confrontés à une problématique celle des câbles téléphoniques enfouis pleine terre c'est une réalité qui était connue mais qui n'était pas comment dire estimée au niveau où il est apparu au cours de ces derniers mois bon c'est une situation qui existe dans toute la France mais avec des acuités différentes selon les départements et au sein même d'un département selon les territoires par exemple dans le Loiret bon c'est une situation qu'on va rencontrer à peu près dans tous nos territoires mais là où le sujet se pose avec le plus d'acuité c'est la Beauce alors cette situation il est évident que ni le département ni les communes ni notre délégataire n'en sont responsables le responsable il s'appelle France Télécom devenu orange tout cela a été fait il y a 20 il y a 30 il y a 40 ans mais ça ne va pas s'en poser des problèmes puisque je vous rappelle que la fibre suit le téléphone dans le déploiement c'est à dire que quand le téléphone passe en aérien la fibre passe en aérien quand le réseau téléphonique a été enfoui dans des fourreaux la fibre emprunte les mêmes fourreaux mais là le cas particulier c'est que le réseau téléphonique a été enfoui mais en pleine terre le réseau téléphonique peut le supporter évidemment pas la fibre donc il a fallu trouver une solution je vous passe toutes les négociations qui ont eu lieu avec impasse accélération etc nous sommes finalement parvenus il y a quelque temps à un accord avec notre délégataire et cet accord prévoit que le surcoût du génie civil par rapport au poteau qui est évalué à 38 euros en moyenne par mètre linéaire serait financé à hauteur de 45% par Loire et Fibre notre délégataire 40% par le département et à 15% par les communes pour avoir quand même depuis quelque temps beaucoup circulé à l'occasion de réunions d'informations dans les communes à l'occasion de la commercialisation de la fibre on voit que la solution qui a été retenue pour la participation communale est bien acceptée par les élus d'autant plus que la contribution départementale serait étalée sur 5 ans et appelée à partir de 2023 et non de 2022 le département faisant l'avance c'est-à-dire le département dans les médias prenant en charge 55% du surcoût le délégataire 45% et le département obtenant le remboursement par les communes au cours des 5 années qui suivront potentiellement cela concerne 750 kilomètres et représenterait pour le département un coût maximum de l'ordre de 15 millions néanmoins il ne faut pas retenir ce chiffre parce qu'un certain nombre de communes ont d'ores et déjà décidé de ne pas recourir au génie civil et d'avoir des poteaux les situations sont très variables d'une commune à l'autre le montant qui vous est indiqué en termes de participation départementale est le maximum mais ce ne sera pas le montant qui apparaîtra au final voilà donc l'avenant qui vous est soumis vise à enteriner ce financement tripartite et à prévoir un financement maximum de 15 millions d'euros par le département voilà monsieur le président le contenu de cet avenant merci monsieur le rapporteur Frédéric qui suit ça depuis un certain temps avec toutes les vicissitudes aussi toutes les difficultés tous les écueils qu'on a pu rencontrer en tout cas merci de le suivre de façon assidue et puis d'avoir aussi défendu je dirais les territoires ruraux parce que là finalement on a eu deux enfin plusieurs DSP il y en a eu trois la première pour Mégalice ça ne passait pas trop mal après il y a eu l'ICO1 enfin l'ICO qu'on appelait donc où là on a avancé plus loin mais avec aussi quelques difficultés sur les 40 communes notamment lorsqu'on est en zone rurale puis après les CO2 où là on est sur la phase d'amplification où il a fallu on était sur les communes les plus modestes quand même du territoire donc bon c'est un équilibre qui n'est pas facile à tenir bien merci des questions oui Pauline Martin oui d'abord oui d'abord effectivement remercier Frédéric et les services du département pour avoir trouvé une solution sur un problème sur lequel nous avons été beaucoup sollicités mais dans le même registre alors plus du tout des poteaux et là avec une casquette AML je signale juste qu'on est quand même beaucoup beaucoup interpellés sur les problèmes de raccordement alors c'est plus directement nous département mais en revanche les maires effectivement s'adressent alors nous en parlent à l'AML nous on renvoie quand même sur les services du département mais là il y a ça commence à il y a une grogne qui monte sur les territoires parce que effectivement quand l'entreprise vient ou le sous-traitant vient 4-5 fois que ça ne se raccorde pas et bien on s'adresse au maire parce que c'est quand même les médecins quand il n'y a pas de maire quand il n'y a pas de médecin c'est de la faute du maire donc voilà je le signale juste parce que c'est un peu compliqué en ce moment alors en fait il y a effectivement dans le déploiement une série de difficultés qui sont constatées mais avec on va dire des responsabilités différentes bon il y a parfois des responsabilités dans la part qui incombe aux délégataires pardon des difficultés dans la part qui incombe aux délégataires c'est à dire par exemple des autorisations qui ne sont pas demandées en termes de permission de voirie des passages sur des façades on a eu le cas récemment dans une commune oui à Malzerbe bon voilà donc on tape sur les doigts du délégataire qui tape sur les doigts de l'entreprise bon on finit toujours par faire en sorte que ça se régularise bon ça c'est une difficulté après il y a une difficulté pour laquelle pour le coup on n'a pas de responsabilité mais ça effectivement les gens le comprennent pas d'ailleurs j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte on était ensemble d'ailleurs à Bains-sur-Loire quand il y a eu l'inauguration de la restauration d'une partie du château j'ai tout un groupe d'habitants qui m'avaient sans doute repéré qui me sont tombés dessus en disant le raccordement a été fait en dépit du bon sens alors bien sûr ils montrent des photos c'est horrible mais sauf que là c'est la responsabilité du fournisseur d'accès internet ce n'est plus le champ de la responsabilité du département et du délégataire quand SFR Orange puisque pour le moment il n'y a qu'eux qui interviennent viennent chez le particulier on m'envoyait des photos parfois mais c'est abominable il faut espérer d'ailleurs que les particuliers refusent de réceptionner ces travaux parce que c'est vraiment parfois ça dépasse les limites de ce qu'on peut imaginer mais là notre délégataire lui si c'est SFR il peut le faire valoir à son cousin si on peut dire mais il n'y a pas de responsabilité propre au titre de la délégation et puis enfin il y a un troisième problème auquel je pense aussi tu faisais référence c'est celui des échecs de raccordement c'est à dire qu'il y a un premier échec puis un deuxième alors heureusement ce n'est jamais facturé aux gens puisque le raccordement n'est facturé que quand il est effectif et quand le comment dire une réponse finale est apportée mais néanmoins c'est quand même très déplaisant parfois pour les gens de faire venir des techniciens trois ou quatre fois de suite alors là il y a deux types d'explications il y a parfois des explications qui tiennent aux particuliers eux-mêmes leur fourreau sur partie privative est bouché et là c'est à eux de le déboucher tant que ça ne sera pas fait ils ne pourront pas être fibrés par contre parfois ça tient à la façon dont ont été faits les travaux par l'entreprise missionnée par le délégataire et là c'est vrai qu'on a dans certaines communes un nombre parfois alarmant d'anomalies ce qui nous a amené d'ailleurs lors du dernier comité de suivi à en faire part aux délégataires voilà donc il y a en fait toute une série d'insatisfactions qui peuvent apparaître mais les unes peuvent relever de nous entre guillemets c'est à dire on peut dire aux délégataires votre sous-traitant ne fait pas correctement son travail par contre d'autres incombent exclusivement aux fournisseurs d'accès internet et là on n'a pas la main là-dessus bien je pense que fin 2023 on n'en parlera plus puisque la fibre sera chez tous les abonnés a priori y a-t-il d'autres remarques non Pauline ? non ? c'est bon ? juste dire que la confusion elle vient aussi du fait que les réunions de lancement enfin en tout cas certaines réunions de lancement les fournisseurs étaient présents on avait SFR on avait Orange qui effectivement ont chanté des merveilles sauf que dans la réalité c'est quand même plus compliqué et encore une fois c'est le mer qui prend et c'est sans doute pour ça que les fournisseurs d'accès internet ne viennent plus aux réunions parce que depuis qu'on a commencé dans le cadre de la dernière DSP Orange est venu trois ou quatre fois on les a plus revus et SFR ne vient jamais or XP Fibre n'a pas le droit de représenter SFR donc du coup pour le coup on n'a plus de représentation des fournisseurs d'accès internet parce qu'ils savent à chaque fois qu'ils vont se faire engueuler donc ils ne viennent plus bon et puis il faut apprendre à être patient le réseau d'eau potable il s'est fait en plusieurs décennies les premières communes ont créé le réseau d'eau potable je ne sais pas dans les années 1910 commune rurale évidemment je parle de la ruralité là où d'autres commençaient en 1955-60 vous voyez le delta donc bon voilà là on est quand même on trouve que c'est long sauf que quand on regarde on a commencé le très haut débit enfin le haut débit pardon en 2004 le haut débit seulement donc en 18 ans et en gros en une vingtaine d'années on aura fait le très haut débit partout l'eau potable c'était 40 ans 50 ans pratiquement et le téléphone également oui tout à fait et ce qu'il faut aussi quand même toujours rappeler enfin on ne manque pas de le faire même si globalement on voit dans nos réunions d'information que les gens sont enfin on va dire que c'est plutôt la satisfaction qui prévaut on n'a jamais de contrairement aux réunions qu'on faisait quand on améliorait la DSL où on nous disait alors quand est-ce que va arriver la fibre là on n'a pas trop cette difficulté puis on rappelle toujours en tout état de cause que l'objectif national qui a été fixé par l'état c'est fibre pour tous fin 2025 donc on aura quand même si notre calendrier est respecté ce à quoi on s'emploie deux ans d'avance par rapport au calendrier national bien merci donc est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce rapport B2 non je vous propose de voter à distance non plus il faut que je pense à regarder à distance je ne vois pas de main levée donc je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci merci monsieur le rapporteur merci pour ce vote adopté à l'unanimité bien ben merci monsieur le président Gora maintenant nous allons passer au rapport C avec Christian Brault oui merci président et chers collègues le premier rapport concerne l'adoption du schéma départemental de cohésion sociale 2022-2026 alors il est il est rattaché là pour la présentation à la commission bien vieillir handicap inclusion logement et sport mais bien évidemment également rattaché aux autres commissions et mes deux collègues Pauline Martin et Florence Galzin interviendront probablement après la présentation globale de ce de ce schéma depuis la loi de 2002 les départements en charge d'élaboration et la mise en place du schéma d'organisation sociale et médico-sociale véritable outil de référence de politique publique et donc définissent ces schémas à cet égard le schéma départemental de cohésion sociale 2017-2022 s'est déployé dans deux directions convergentes la transformation de l'offre médico-sociale et l'inclusion comme mouvement sociétal au terme de ce schéma force est de constater que les fondamentaux qui l'ont structuré demeurent l'emploi au cœur de la politique d'insertion la personne comme acteur de son projet de vie la famille comme premier éducateur de ses enfants enfin au terme de la période écoulée les élections départementales qui ont eu lieu en juillet 2021 ont débouché sur une nouvelle assemblée amenant la rédaction du projet de mandat sur deux principes faire et toujours dans la proximité le schéma départemental de cohésion sociale a été élaboré en concertation avec l'ensemble des partis a fait l'objet de nombreuses réunions que ce soit avec les SAD et les SIAD comme on l'a dit ce matin avec l'URIOPS avec le CDCA avec des associations mais aussi avec des agences de l'état et donc il y a eu également des copilles la mise en place de copilles avec des représentants qui s'est réuni deux fois le schéma départemental de cohésion sociale bien évidemment il repose sur les conventions les orientations nationales telles que la convention dite stratégie pauvreté précarité mais aussi la convention dite taquet la convention relative aux services publics et également les engagements conventionnels de la politique de la collectivité tels que le schéma départemental des services aux familles le plan départemental de la prévention de la délinquance la cohérence des financeurs la conférence des financeurs et de la prévention de la perte d'autonomie la convention pluriannuelle CNSA département 2021-2024 les actions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées 2018-2023 le document prend en compte trois dimensions les caractéristiques sociodémographiques du territoire les engagements conventionnels les politiques de la collectivité les évolutions à venir et ce document se concrétise en cinq axes et 53 actions les cinq axes c'est le choix de vie d'une personne en privilégiant le vivre chez soi l'inclusion comme principe d'action le projet de vie de la personne fil conducteur de l'action publique la prévention un investissement mobilisateur piloté évalué et coopéré à ce titre bien évidemment le schéma comporte également un pilotage et un suivi du projet une action et spécifique à ce suivi du projet je crois que c'est une action 5-2 quelque chose qui montre qu'il y a tout un ensemble d'actions que vous avez certainement consultées dont celle-ci qui est importante après cette adoption aujourd'hui il sera soumis conformément à la loi pour avis à monsieur le directeur général de l'ARS au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et à madame la préfète voilà pour la présentation donc vous avez le document qui a été fait et je tiens à féliciter et à remercier l'ensemble des personnes qui sont intervenues que j'ai déjà citées dans les différentes phases de concertation mais également les services c'est vrai qu'on a voulu on avait fixé l'objectif de le présenter aujourd'hui à la session de juin ça a été un travail important pour les trois commissions mais également pour les services que je tiens à remercier et à féliciter merci je vous avoue que j'étais un petit peu inquiet au départ quand on a lancé la révision de ce schéma de cohésion sociale parce que je voyais bien la montagne de travail que cela représentait mais finalement tu l'as mené à la fois dans ta commission mais tout comme Florence Galzin et puis Pauline Martin dans leur commission dans leurs compétences respectives donc voilà un document qui va pouvoir à la fois circuler dans tous les tous les partenaires mais qui sera aussi amené à vivre ce schéma il doit aussi pouvoir être amendé régulièrement autant que de besoin Pauline ce que je voudrais juste rajouter c'est que très clairement on a laissé beaucoup les services et les partenaires travaillés par le biais d'ateliers etc. etc. et qu'on a souhaité être au plus proche des problématiques du terrain ce schéma de cohésion sociale s'intègre aussi dans le cadre de la transformation des politiques sociales et donc on est dans une logique de partout court dans une logique territoriale tout ça pour être au plus près des problématiques de l'usager je pense que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on ait en tête c'est qu'aujourd'hui même dans nos politiques dans la façon dont on dispatche nos politiques on tient compte aussi de ce qui peut se faire en parallèle et on n'est plus en silo mais vraiment de façon collaborative est-ce que Florence tu as un commentaire particulier à faire Florence Galzin allo allo oui nous on te voit pas mais on t'entend oui est-ce que tu as un commentaire on t'entend pas mais je sais pas si tu parles là là on te voit t'entendais ou pas oui on t'entend et on te voit maintenant j'ai pas compris Marc la question donc comme ce schéma de cohésion sociale je disais c'est donc Christian Brault qui le présente Pauline Martin dans sa compétence vient de prendre la parole je demandais si toi tu avais aussi quelque chose à rajouter puisque tu étais aussi associé à l'élaboration de ce schéma j'ai pas j'ai rien de particulier à ajouter sauf à ce que j'ai dit ce matin et ce que Christine Tellier a demandé que l'ensemble des questions qui ont été évoquées par la mission elles sont bien sûr en filigrane dans ce schéma de cohésion sociale et on s'attachera à faire le lien entre les deux en difficulté et avec une priorité absolue là-dessus très bien merci donc Christian c'est bon après est-ce qu'il y a des questions oui alors Christine Tellier et Vanessa Slimani oui merci Florence de l'avoir rappelé c'est très important et j'en profite à nouveau pour te remercier dans la manière dont tu as mené tout ça avec autant tessisté sincérité et dynamisme je voulais juste attirer l'attention alors je l'ai dit ce matin cette question de concertation même si elle a débuté en effet et qu'il y a eu des progrès notables Madame Martin vous avez raison pour autant je crois qu'elle mérite vraiment d'être approfondie et que les relations jusqu'au dialogue budgétaire soient imprégnées de réciprocité et de pédagogie et d'explication et puis comme il a été dit en commission que effectivement toutes les associations comprennent bien que leurs dotations ne seront pas amputées dans cette transformation ce qui je ne suis pas sûre qu'elles aient encore bien puisqu'il a été dit et redit que la dotation globale serait maintenue de manière à faire cette transformation j'ai l'impression je ne sais pas en tous les cas il y a encore beaucoup de choses à travailler sur ces questions là et je le redis encore c'est probablement davantage une manière de de faire ou d'une façon de travailler à continuer à creuser ce sillon qui a été commencé à laborer Monsieur le Président pour que les choses s'améliorent encore et puis je voudrais attirer enfin faire deux petits points là pour remercier que ça a été pris en compte et qui me semble très important parmi d'autres c'est outre la question de l'évaluation dont a parlé Christian c'est la question des pères aidants et j'ai attiré l'attention sur le fait que dans les pères aidants et les proches aidants il n'y a pas que des adultes il y a aussi quelquefois des enfants qui sont proches aidants ou pères aidants de leurs parents et qu'il y a des innovations qui existent maintenant pour ces pour ces enfants ou ces adolescents c'est dans la volonté de travailler avec les pères aidants n'oublions pas ça rejoindra à la question de l'enfance d'ailleurs et voir de l'enfance en danger voilà et la deuxième chose qui a été mise dans l'observatoire de la vulnérabilité ça c'est un bel outil qui là encore méritera qu'on partage ces observations ces résultats que ça puisse guider notre façon de faire évoluer les politiques publiques et dans cet observatoire de la vulnérabilité a été intégré à ma demande la question des femmes en situation de handicap victimes de violences parce que nous avons eu une journée à Chamroles organisée par le département Etreaille qui a été tout à fait bouleversante et c'est un sujet qui n'est pris en compte pas par grand monde à ce jour que ce soit en accessibilité mobilité que ce soit en accessibilité psychosociale que ce soit en repérage même et en orientation je crois que la préfecture a des choses à faire avec nous là-dessus l'ARS également mais que l'on doit c'était trop tôt pour avoir une fiche action qui soit pertinente puisqu'il n'y a pas eu d'études de besoin d'agnostics de partenariat mais vraiment c'est très très important que dans les deux ans qui viennent on puisse avoir une réponse adaptée pour ces femmes et je vous en remercie puis plein d'autres choses mais nous allons aller voir sur place et on en reparlera probablement il y a plein de projets très intéressants à mener et voilà ça évolue les positions du département évoluent et puis la société évolue aussi malheureusement pas toujours dans un sens favorable et donc on doit être là nous pour corriger ou pour apporter en tout cas soutien là où il y a besoin après quand vous dites ne pas amputer les financements d'une association il est nullement question d'amputer les financements par contre on a le devoir aussi d'évaluer la politique publique et d'évaluer aussi l'action sur le terrain des associations et lorsque le contrat n'est pas rempli il faut se réserver aussi le droit et le pouvoir de réduire l'aide c'est ça je ne sais pas si la réponse est forcément la réduction mais en tous les cas pour ce qui est du contrôle notamment du respect des droits de l'enfant j'ai beaucoup insisté là-dessus pendant la mission c'est la responsabilité du département de vérifier que les droits de l'enfant sont respectés comme les droits de tous les usagers ça c'est absolument essentiel après je ne suis pas dans une situation de difficulté où il y aurait je suis vraiment dans la situation de la transformation vers le 100% inclusif et vers l'adaptation des réponses où il y a des choses on a parlé des CEPOM tout à l'heure les CEPOM il n'y en a pas encore beaucoup de signés et en attendant qu'ils soient signés et dans les CEPOM il y a des questions il y a des questions budgétaires et techniques sur lesquelles on reviendra peut-être à un autre moment ce n'est pas le lieu qui doivent être pris en compte pour que les choses se passent avec confiance et sérénité et des dépenses qui vont et on reparlera tout à l'heure de la question des salaires la salaire de la fonction publique pour que vous ayez des associations gestionnaires qui puissent mettre en oeuvre les politiques il faut que aussi les salaires des travailleurs sociaux dans les associations sinon la concurrence entre les associations et le département va continuer et puis ils ne pourront pas recruter pour mettre en oeuvre notre politique il y a un problème de fond aussi pour les associations après il y a ce qui est du domaine où on a la main complètement puisque on n'a pas la main pour notre part mais dans notre part il faudra considérer l'équité entre la fonction publique et la société d'accord il n'empêche donc j'y reviens je pense qu'on a dans tous les partenariats qu'on a avec les associations mais dans tous les domaines du social même autre je pense qu'on est en droit aussi d'avoir des exigences sur les objectifs fixés et puis le fait que les objectifs soient remplis ou pas et donc là on doit évaluer nos politiques publiques et quand ça ne marche pas il faudra le dire et donc on se réserve le droit de baisser de réduire oui oui bien sûr mais tout à fait d'accord non mais voilà votre objectif tout à fait je suis d'accord c'est comme ça un contrat c'est comme ça c'est que le contrat il marche bien quand chacun respecte les termes du contrat je crois qu'il y a Vanessa Slimani qui va demander la parole oui merci sans être très longue beaucoup de choses ont été ont été dites évidemment saluer le travail important qui a été réalisé il y a un nombre conséquent d'actions remercier l'intégration des différentes demandes qui ont été faites lors des différentes commissions et ça a été dit des éléments relatifs à la protection de l'enfance ça a effectivement permis de faire évoluer positivement le schéma je disais il y a un nombre conséquent d'actions proposées dans ce schéma et qui ne pourront se mettre en place que si les moyens suivent et sont déployés sur l'ensemble du territoire loirétain j'entends par là vous l'avez vous l'avez indiqué président le lien fort avec la transformation des politiques des politiques sociales qui a été lancée maintenant il y a quelques il y a quelques mois qui peut-être a eu quelques difficultés lors de sa mise en oeuvre qui semble c'était évoqué tout à l'heure en commission pour une grande part être réglée je remercie d'ailleurs Pauline Martin de ses retours sur ces sujets-là en commission mais compte tenu de l'importance que cela revêt il semble qu'il serait effectivement intéressant d'en faire peut-être un point lors d'une prochaine session tant sur l'évolution du schéma mais aussi sur la transformation des politiques sociales et que l'on puisse partager ensemble les évolutions et sa mise en oeuvre parce que je le redis et vous l'avez clairement indiqué les deux sont intimement liés et si on veut effectivement que le schéma soit réellement efficace dans nos territoires il faut que l'ensemble de l'organisation derrière suive et soit comprise par et par les agents et par les partenaires voilà c'était tout ce que je voulais indiquer une dernière chose je crois que c'était effectivement le bon moment de revoir ce schéma de cohésion sociale la crise sanitaire voilà a amené des éléments négatifs mais pas que ça nous permet effectivement de transformer nos politiques et de les adapter parce que ça nécessite à chaque fois une évolution et donc dans le cadre de ce que je disais sur peut-être en faire un point je ne sais pas en fin d'année revenir peut-être régulièrement pour qu'on puisse effectivement voir l'évolution et la mise en place du schéma et des actions merci pour votre intervention ça me permet effectivement de souligner ce travail qui a été fait alors quand ça a été lancé c'était en mars 2020 moi je m'en souviens bien puisque janvier 2020 janvier 2020 bon ok mais fin janvier 2020 où nous étions Pauline, Alexandrine Leclerc et moi devant je ne sais plus 600 900 900 travailleurs sociaux et là ça a été un peu voilà c'était la grande interrogation le débat l'échange la discussion et moi je pense que c'est quoi de plus normal qu'on explique en gros notre volonté de transformer et puis après je ne fais pas un dessin mais au mois de mars nous étions confinés mais ça n'a pas empêché les services de travailler et puis c'est vrai que c'est Pauline Martin qui a repris un bras le corps toute cette démarche moi je tiens à la remercier vraiment devant vous toutes et tous parce que c'est une démarche qui a été extrêmement lourde et puis quand on change les pratiques on a peut-être parfois un peu tendance aussi à être réfractaire au changement et puis après l'idée c'est de quand on l'a toujours dit constamment c'est de revenir de venir en tout cas au service du territoire dans la fine maille du territoire là aussi après il a fallu faire un travail auprès des communes et là aussi ça n'a pas été évident alors c'est pas encore terminé parce qu'il y a encore un peu de travail mais voilà donc moi je tiens à la remercier pour toute cette démarche et puis effectivement je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait aussi un point d'étape qui soit fait régulièrement donc peut-être au mois d'octobre ou au mois de décembre les prochaines sessions pour voir voilà où on en est comment on avance et puis après peut-être encore une fois par an et ensuite je pense que ça sera gagné parce qu'on sera dans la nouvelle démarche alors merci beaucoup mais je pense qu'il faut aussi remercier les services et madame Baïbarel qui est en charge de cette transformation juste que je voudrais rajouter c'est que c'est quand même l'essence même de notre fonction d'élu c'est passionnant la transformation des politiques sociales on l'a dit on l'a évoqué en commission tout à l'heure mais je veux le dire tout fort il est évident que si avoir le sentiment de pouvoir faire avancer les choses bouger les lignes avancer avec la société c'est ce qui nous motive tous je pense tous élus quelles que soient nos sensibilités ici au sein de l'Assemblée et ailleurs voilà c'est juste ça bien merci y a-t-il d'autres interventions sur ce rapport fondamental je dirais important non donc je vous propose de voter sur ce rapport C1 est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions non écoutez merci vraiment merci sincèrement parce qu'il y a eu un gros travail de fait qui a vraiment mobilisé beaucoup d'énergie et merci pour les services qui ont été aussi très réactifs voilà et bien écoute monsieur le président passons au rapport C2 alors le rapport C2 ce sera notre collègue Ludivine Raveleau qui nous le présentera concernant la convention 2021-2024 CNSA département l'avenant 1 merci alors les relations entre le département et la Caisse nationale des solidarités pour l'autonomie CNSA donnent lieu à la signature d'une convention celle-ci couvre l'ensemble du domaine commun au département et à la CNSA dans les politiques de l'autonomie la dernière convention signée le 28 décembre 2020 dite convention socle ou de méthode couvre la période 2021-2024 elle décline en engagement réciproque les conclusions de la conférence nationale du handicap et de l'accord de méthode conclu entre l'état et les départements représentés par l'assemblée des départements de France cet accord de méthode vise à faire des maisons départementales de personnes handicapées les MDPH les garantes de l'accès aux droits de la qualité de service de la prise en compte de la parole des personnes en situation de handicap en tant que maillon fort de territoire 100% inclusif cette convention identique pour l'ensemble des départements prévoit également au niveau de chaque territoire une feuille de route opérationnelle et stratégique la feuille de route stratégique et opérationnelle conçue sur un modèle commun à l'ensemble des départements est articulée autour de 4 axes et 94 objectifs la négociation de cette feuille de route stratégique repose sur un entretien dit stratégique dont la tenue devait s'inscrire sur l'année 2021 initialement prévu le 13 décembre 2021 cet entretien a été reporté au 22 février 2022 à la demande du CNSA représenté en la circonstance par monsieur Étienne De Gueul directeur adjoint de leur compensation et madame Julie Reynaud référentes CNSA pour notre département lors de cette rencontre qui a permis de décliner l'intégralité des actions menées par le département la CNSA a émis quelques remarques sous la forme présentation de la feuille de route stratégique et opérationnelle personnalisée pour chaque département la feuille de route stratégique et opérationnelle attendue vise à formaliser les engagements du département de la CNSA sur les axes suivants améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers accompagner le parcours de la personne et adapter l'offre prévenir la perte d'autonomie et renforcer et renforcer le soutien aux proches aidants harmoniser les systèmes d'information ils sont déclinés en 94 objectifs la feuille de route stratégique et opérationnelle proposée pour le Loiret cette feuille de route stratégique et opérationnelle fait l'objet de l'annexe 1 s'agissant de la trame générale des objectifs de la CNSA et de la présentation du contexte départemental en annexe 2 il s'agit des actions déclinées donc vous avez les annexes qui vous sont présentées le projet d'avenant a également été soumis à l'avis du conseil départemental et de la citoyenneté et de l'autonomie en séance du 19 mai 2022 et de la commission exécutive du groupement d'intérêt public de la MDPH le 14 juin 2022 voilà président bien merci merci à vous alors est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport C2 voilà c'est un avenant donc il y a une convention qui existe déjà donc non pas de questions je propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci madame la rapporteure et nous passons maintenant au rapport C3 oui le rapport C3 concerne les évolutions du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap et ce sera notre collègue Gérard Malbeau qui va le présenter oui monsieur le président chers collègues il s'agit effectivement pour nous de modifier de proposer une modification du règlement donc sur départemental concernant le transport des personnes en situation de handicap alors les départements à l'heure actuelle sont compétents en matière de transport uniquement pour la prise en charge des frais de transport scolaire des élèves étudiants en situation de handicap le dispositif départemental existant à l'heure actuelle permet effectivement d'aider à prendre en charge des indemnités kilométriques les frais d'abonnement de transport en commun et d'organiser les circuits de transport adaptés donc le présent rapport a pour objet de vous soumettre une évolution du règlement départemental pour les modalités d'indemnisation kilométriques vous avez en haut de la page 2 de ce rapport un tableau qui récapitule l'ensemble effectivement des données pour 2020 et 2021 et les propositions qui seront faites donc pour 2022 il est proposé de mettre en place une indemnisation forfaitaire plus simple et plus attractive pour les familles cette proposition entrerait en vigueur donc pour la rentrée scolaire 2022-2023 les forfaits annuels seraient calculés en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de l'établissement scolaire alors vous avez donc dans le document concernant donc ces modalités le fait que de 0 à 10 km il y aurait donc une indemnité forfaitaire de 15 euros par famille de 10 km à 20 km 3000 euros et au-delà de 20 km 4500 euros par famille voilà ce qui est proposé donc il est nécessaire maintenant de prendre des décisions qui vous sont soumises et d'approuver les nouvelles indemnités kilométriques des dispositions et les dispositions relatives au bonus écologique qui en découle puisqu'il y a un regroupement effectivement des élèves qui sont transportés au niveau des parents il faudra aussi approuver les termes du règlement départemental et mettre en place ces nouvelles dispositions dans le cadre de l'organisation du transport scolaire voilà monsieur le président merci monsieur le rapporteur bien y a-t-il des questions sur ce rapport effectivement ce besoin d'ajustement compte tenu de la période que nous vivons oui pardon il y a une question tout de suite madame Trippet merci monsieur le président mes chers collègues bien évidemment notre groupe va voter cette délibération pour autant je pense que je ne vais pas être original et que je ne vais rien apprendre à qui que ce soit ici en disant qu'avec l'inflation galopante actuelle le compteur des prix au niveau du coût de l'essence tourne sans arrêt on a l'impression qu'il devient complètement fou et qu'il ne s'arrête jamais dans le sens de l'augmentation du coût de l'essence c'est pourquoi nous demandons une clause de revoyure à six mois pour voir exactement ce que ça donne parce qu'effectivement pour l'instant ça semble tout à fait bénéfique mais que le coût de l'essence est du 5 à entre 5 et 8% chaque mois d'inflation ça va vite être une problématique à revoir avec les familles donc voilà nous demandons une clause de revoyure à six mois s'il vous plaît est-ce qu'on s'autorise à revoir à la baisse si vraiment le prix du carburant redescend à des tarifs raisonnables non mais la clause de revoyure c'est ça aussi c'est-à-dire qu'on peut revoir à la hausse mais on peut revoir aussi à la baisse bon non mais sinon ok sur la clause de revoyure je pense qu'effectivement il faut il faut l'intégrer mais ça peut être dans les deux sens bien y a-t-il d'autres questions sur ce rapport non mais je propose de voter y a-t-il des votes contre non des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté à l'unanimité merci monsieur le président Christian Brault nous passons maintenant au rapport du président Jean-Luc Riglet allez-y merci monsieur le président donc le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation le projet de création d'une SEM société économie mixte départementale dans le domaine des énergies renouvelables et d'officier le capital apporté à 8,5 millions d'euros la commission a émis un avis favorable sur ce dossier alors comme vous savez et ça on l'a fait ensemble le conseil départemental a initié une politique environnementale volontariste qui s'est notamment traduite par l'adoption d'une COP interne voilà et en fin de compte qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 alors afin de décliner cette dynamique en matière de transition énergétique locale le conseil départemental souhaite mettre à profit son statut d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité à ODE pour créer une structure dédiée à l'identification et au développement de projets d'énergie renouvelable donc à ce titre la création d'une SEM paraît la meilleure solution donc vous avez un petit peu le détail donc maîtrise de la gouvernance par le conseil départemental l'association avec des partenaires privés qui apporte un savoir reconnu des capitaux et un partage des risques la conservation de l'essentiel de la création de la valeur pour la collectivité je dirais simplement que la SEM peut intervenir sur différentes façons soit en portage direct de certaines opérations soit en participant financièrement à des sociétés de projets dédiées et c'est pour ça que et là on en a parlé donc en commission interne ça permettrait éventuellement de mobiliser du financement citoyen ou participatif pour financer le projet voilà donc ça c'est quelque chose à mon sens et au sens de la commission qui paraît important au stade actuel donc oui effectivement vous le savez un certain nombre de projets de centrales photovoltaïques ont été identifiés la centrale au sol sur la ferme des Saint-Père sur les communes de Saint-Cyranval et La Ferté la centrale au sol des panneaux photovoltaïques sur les toitures des hangars sur l'aéroport je t'en prie centrale en toiture sur l'air de covoiturage sur la commune de Châteauneuf sur Loire centrale sur toiture sur les collèges du conseil départemental et certains bâtiments du SDIS également voilà d'autres projets seront étudiés comme une création d'un électroiseur afin de produire de l'hydrogène parce que ça c'est un sujet également sur lequel on est en train de travailler sur le parc de la zone de la Sausset Saint-Cyranval par exemple à partir de la future centrale photovoltaïque voilà alors compte tenu des budgets de ces différents projets estimés à environ 50 millions ce n'est pas neutre il est nécessaire de doter le capital de la SEM d'un montant de 10 millions d'euros les 10 millions d'euros c'est réparti par le conseil départemental à 8,5 millions la banque des territoires à 1,125 millions le crédit agricole et la caisse d'épargne à 188 180 000 euros chacun donc le montant du capital permettra de recourir à l'emprunt de fait grâce à ces 10 millions à 40 millions d'emprunts portant ainsi à 50 millions sur le territoire départemental la capacité d'intervention de sous-nouvelles acteurs et ce sont donc évidemment ce qui est nécessaire pour les projets dont je viens de vous citer voilà donc la décision proposée c'est donc de vous prononcer sur le principe de la création de la SEM d'inscrire un crédit de 8,5 millions d'euros représentant le capital apporté par le conseil départemental voilà monsieur le président voilà donc voilà bien là où passe une partie de notre excédent vous l'avez bien compris 8,5 millions environ qui passeront dans cette création de SEM je pense que c'est un rapport c'est un rapport extrêmement important que nous passons là aujourd'hui et qui est un rapport qui fait un peu écho au rapport que nous avons passé en commission permanente tout à l'heure sur le déploiement des bornes IRVE dans la commission d'Hervé Gora donc aujourd'hui on part sur le pas sur le tout électrique mais sur le véhicule électrique ou le véhicule hybride ou le véhicule peut-être à hydrogène donc il faut se préparer et c'est le rôle aussi de la collectivité locale quand elle a la capacité de le faire de s'engager donc là aujourd'hui nous engageons je dirais d'une façon extrêmement forte sur la création de cette SEM qui va pouvoir ensuite produire d'énergie sur la ferme des Saint-Père propriété que nous avons depuis maintenant des années qui était destinée à une époque à faire une zone d'activité à produire une zone d'activité je me souviens quand on avait préempté ici sur cette surface assez importante l'idée c'était de créer une zone d'activité entre Saint-Cyranval et la fierté Saint-Aubin donc voilà et puis finalement on s'aperçoit que ce n'est pas une zone qui est propre à accueillir de l'activité donc il y a de l'agriculture et là je pense qu'il faudra s'orienter vers de l'agrivoltaïsme c'est plutôt dans cette voie là qu'il faut s'orienter je pense à Jean-Luc et puis on a aussi d'autres sources de production notamment les ombrières du parking relais de Châterneuf-sur-Loire ça fait un certain temps qu'on en parle donc là aussi c'est le moment d'y aller de créer ces ombrières pour pouvoir produire de l'énergie et puis aussi nous avons de vastes surfaces de toitures dans nos collèges et dès lors qu'ils sont aptes à recevoir des panneaux photovoltaïques il ne faudra pas s'en priver pour pouvoir produire à la fois pour notre autoconsommation mais aussi éventuellement rebasculer sur le réseau donc vraiment là un outil qui va être pour nous très précieux qui effectivement je pense que cet outil on a la chance de pouvoir le monter parce que le département est propriétaire de foncier parce que le département est propriétaire de bâtiments et on peut vraiment en faire un bon outil à la fois de production d'énergie mais aussi de s'inscrire dans une démarche de transition environnementale donc merci Jean-Luc d'avoir porté ce dossier et puis nous aurons la création de cette SEM qui sera vraiment là on acte la création et puis après on sera dans le vraiment je dirais dans le dur à la fin de l'année où on aura besoin de déterminer la gouvernance et tout je dirais tout ce qui concerne le lancement dans le concret de cette SEM voilà donc je ne sais pas s'il y a des questions sur ce rapport ce rapport important aujourd'hui si on acte la création de cette SEM ça veut dire qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche environnementale très forte à distance non ah oui Mathieu Gallois Jean-Masson Valliès une petite question par rapport au périmètre de cette SEM je suis étonné de ne pas voir Orléans Métropole et d'y figurer puisque ça fait partie également des ambitions très fortes affichées par la métropole sur les énergies renouvelables sur le développement du photovoltaïque notamment et donc y compris il y a des communes ou des établissements qui peuvent être effigurés et être présents dans le périmètre d'Orléans Métropole et donc ça aurait pu être intéressant justement qu'il y ait une coopération une concertation un travail en commun sur ces sujets justement entre nos deux collectivités je ne suis pas sûr que la métropole avance aussi vite que le département c'est ça le problème c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une réactivité au département qui est certainement un peu supérieure à la métropole où la métropole vous avez une gouvernance qui est quand même peut-être plus lourde à gérer donc là je vous le dis la SEM elle va être créée elle va être opérationnelle dès la fin de l'année c'est-à-dire qu'on décide aujourd'hui alors c'est vrai que le sujet on l'a travaillé en amont quand même ça a été un sujet qui a été évoqué avec Jean-Luc et puis nos services depuis déjà un certain temps et puis là on décide aujourd'hui la SEM sera opérationnelle dès la fin de l'année donc je ne suis pas sûr que la métropole soit prête vers la fin de l'année donc l'idée c'est qu'on avance les ombrières de Châteauneuf-sur-Loire on en parle déjà depuis je ne sais pas au moins un an et demi deux ans voire un peu plus donc c'est l'occasion de raccrocher ce projet il y a Florence qui veut parler quant au panneau photovoltaïque sur les collèges c'est vrai que l'idée est arrivée aussi alors il y a des départements qui sont lancés à travers d'autres modèles économiques mais je pense que la création de la SEM ça nous permet d'avoir la main nous d'être maîtres de notre destin si on peut dire donc voilà après la métropole va créer peut-être je ne sais pas quelles sont leurs propriétés sur Saint-Cyranval je sais qu'ils ont quelques terrains dans cette zone alors le département a des terrains qui sont un peu plus vastes puisque nous avons dû céder à la métropole des terrains pour y créer l'ère du grand passage des gens du voyage bon voilà ça a été fait je pense que nos terrains départementaux sont à mon avis peut-être plus vite mobilisables merci il y avait Jean-Vincent Valliès merci Président remercier notre collègue Mathieu parce qu'il a posé la question que je voulais évoquer mais suite à votre réponse effectivement Président je voudrais sur des sujets comme ça qui doivent vraiment être traités de manière consensuelle enfin qui font consensus puisque bien évidemment on est très favorable à cette délibération on l'a bien travaillé bien évidemment en commission et nous aurons certainement d'autres aspects à développer ensemble collectivement je ne suis pas sûr que ce soit l'objet de faire la course à l'efficacité des exécutifs il me semble que il me semble que la métropole fait partie du département il me semble qu'il y a d'autres coopérations comme le PFLI ou comme d'autres choses qui montrent l'efficacité effectivement au-delà des frontières de compétences je ne parle pas du département parce que les départements couvrent bien sûr la métropole mais il y a d'autres modalités de coopération qui montrent leur efficacité et puis quand bien même il y a un premier et un deuxième je crois qu'il y a un proverbe qui dit la chose suivante quand on part tout seul on part très vite mais quand on est plusieurs on va plus loin voilà et donc je me dis que sur un sujet de fond ça serait peut-être utile si ce n'est pas trop tard peut-être de raccrocher les wagons moi ça ne me gêne pas franchement que la métropole soit deuxième ça ne me pose aucun problème mon égo je ne le mets pas là je crois qu'il faut le mettre dans la réussite des projets et je pense que ça serait utile de regarder effectivement et de répondre à la question de Mathieu et de voir effectivement quitte à interroger nous le porterons d'ailleurs effectivement nous puisque nous sommes élus métropolitains je pense que ça vaudrait le coup que les exécutifs se rapprochent pour regarder s'il y a possibilité de faire ensemble en cohérence on parle beaucoup de cohérence depuis le début de cette session en tout cas je le souhaiterais merci Président ne croyez pas que les exécutifs ne se parlent pas c'est un sujet qui a été abordé évidemment mais là c'est à dire que je ne veux pas je ne veux plus attendre je pense qu'aujourd'hui ce que je souhaite parce qu'on le voit je ne vais pas faire un discours écologiste plus que ça mais le changement climatique est bien là il faut agir vite et je pense qu'on va agir vite donc après si la métropole se raccroche ensuite à nos wagons vous l'avez dit il n'y aura pas de soucis mais je ne vais pas attendre je ne veux pas attendre on ne veut pas attendre on veut aller vite dans ce domaine là vite et bien donc l'outil SEM c'est vraiment un bon outil et ça réserve aussi comme Hugues Rimbourg l'avait demandé on peut aussi avoir des sociétés de projet qui se montent à côté avec des participations citoyennes enfin tout ce que vous voulez ou même des intercos pourquoi pas des communes pourquoi pas qui pourraient aussi venir se raccrocher sous forme de sociétés de projet et voilà mais voilà donc aujourd'hui alors je ne vais pas dire qu'il y a une urgence absolue mais voilà nous l'outil il va partir la métropole elle est département sur le département donc que le département soit leader en la matière ça ne me dérange pas bien au contraire je pense qu'on est tous d'accord sur ce point là oui Christian Brault oui pour ajouter là dessus dans le mandat précédent j'étais à la fois vice-président à la métropole en charge justement des énergies renouvelables de l'environnement des protections des risques etc et nous avions mis en place le plan climat et réénergie territoriale avec justement des objectifs en termes de développement des énergies renouvelables que ce soit la géothermie ou que ce soit le solaire qui sont les deux les deux énergies qui ont le plus de potentiel sur ce territoire simultanément c'est là qu'on a commencé au sein du département à travailler sur le développement des énergies renouvelables force est de constater que je pense qu'on a passé une vitesse supérieure sans en rajouter mais c'est un constat c'est à dire que eh bien là il y a du concret avec cette réalisation cette mise en place de la SEM je crois que réellement c'est du concret et bravo oui pour conclure sincèrement il fallait certainement aussi et vous le savez tous dans nos collectivités on est sollicité par tout un tas d'entreprises qui veulent se positionner sur nos fonciers collectivités locales ou départementales donc je crois qu'il était très très urgent que le département se positionne avec une SEM pour justement encadrer ce problème je vous l'avais déjà dit à l'époque en disant attention parce que les entreprises on en parle les entreprises qu'on connait bien souvent se positionnent très vite pour une notion de rentabilité évidemment et moi je râlais à chaque fois en disant attention aux collectivités parce que les collectivités doivent aussi retrouver aussi un rendement quelque part donc c'est aussi pour ça j'insiste vraiment sur le sujet on en a parlé en commission mais pour que le département se positionne assez rapidement pour aussi trouver du rendement dans ce genre d'énergie renouvelable bien merci est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la création de cette SEM donc il sera donc là on lance et puis évidemment vous verrez c'est un rapport qui reviendra au mois d'octobre prochain Marianne Dubois me signale qu'elle est revenue en visio donc elle était pas bien ce matin enfin ce midi donc elle est voilà du coup elle est on a bien MD donc elle reparticipe de nouveau à nos débats bien s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté à l'unanimité rapport D2 monsieur le président le présent rapport a pour objet de labelliser un nouvel espace naturel sensible on en parle depuis un certain temps sur le territoire nord et ouest du département puisqu'on a on a regardé un petit peu au niveau du Loiret ce qu'il manquait sur les ENS et on a fait un appel à candidature fin 2021 l'analyse donc des des multicritères et les visites des sites sont présentés pour permettre de sélectionner le site qui sera labellisé ENS la commission donc s'est prononcée en faveur de la labellisation du domaine de Flottin à Nibel pour l'année 2022 donc le 7 vous le savez le 7 octobre 2021 le département a adressé un appel à candidature à toutes les communes les comités de communes les syndicats de rivière et les associations agissant pour la préservation et la valorisation des espaces naturels situés au nord à l'ouest je viens de le dire du département donc vous aviez les critères d'éligibilité la surface minimale de 5 hectares site naturel et localisé dans le périmètre et pas d'incompatibilité avec une ouverture maîtrisée du public puisque c'est la base sur une ENS le site labellisé bénéficiera d'un accompagnement financier du département de 90 000 euros maximum en fonctionnement sur 5 ans et 80 000 euros maximum en investissement sur 5 ans et très important ces opérations sont financées par la taxe d'aménagement des espaces naturels sensibles la T.A.E.N.S perçue par le département du Loiret alors 19 candidatures ont été reçues mais un candidat a retiré son dossier le syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Retrêve et de son influent du ruisseau du Renard pour les temps de la Retrêve c'est long mais c'est comme ça il reste donc 18 candidatures suite à cette analyse le domaine de Flottin est arrivé en tête à Nibel comité de commune pité vrai en Gatinez avec 90 points le domaine de Morchaine Saint-Cyre-en-Val avec 90 points également et les bords de Loire à la Chapelle-Saint-Mémoin avec 89 points pour le fonctionnement dont je vous l'ai déjà dit concernant les 90 000 il y a 80 000 la décision proposée s'est labellisée en espace naturel sensible pour 2022 le domaine de Flottin à Nibel voilà donc géré par la communauté de communes pité vrai en Gatinez et vous avez derrière en annexe vous avez le document que vous avez lu évidemment bien merci donc est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ce que j'ai oublié de dire c'est que monsieur le président c'est que la commission a souhaité revoir les critères concernant ces ENS puisque pour l'instant les critères qui datent depuis de quelques années étaient surtout basés sur les sites naturels qui étaient déjà pratiquement prêts à devenir ENS donc la commission a estimé qu'il serait peut-être plus judicieux de travailler sur les sites naturels qui ne sont pratiquement pas beaucoup de critères pour devenir ENS donc on va plutôt les aider à devenir ENS plutôt que ceux qui sont déjà prêts bien donc on vous fait confiance et donc là on va passer les 1000 hectares ce que j'ai dit ce matin dans mon discours donc on va passer au-delà des 1000 hectares d'ENS je pense que c'est plutôt intéressant c'est plutôt bien pour le département et c'est pas terminé comme je disais puisqu'on continue à labelliser à la fois une propriété départementale et une autre propriété donc ça veut dire deux ENS par an donc voilà je trouve qu'on avance bien il n'y a pas de questions non je vous propose de voter est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté merci monsieur le président réglé nous passons maintenant à la commission avec madame Martin merci monsieur le président et nous allons écouter la douce voix de Marie-Laure Baudouin pour le rapport E1 le président chers collègues alors le présent rapport a pour objet d'instaurer une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale exerçant au sein des services sociaux ou médico-sociaux la commission emploi, économie ressources humaines solidarité territoriale a émis un avis favorable au terme de ce rapport lors de la séance du 3 juin 2022 le comité technique a émis un avis lors de sa séance du 9 juin 2022 le contexte lors de la conférence des métiers de l'accompagnement socio-médico-social du 18 février 2022 le gouvernement avec l'Assemblée des départements de France a annoncé la mise en oeuvre d'une revalorisation des salaires de ces métiers par équité avec les personnels soignants le décret 20-22 tiré 728 du 28 avril 2022 traduit juridiquement cet engagement et permet aux collectivités locales de mettre en place une prime de revalorisation aux agents titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale exerçant au sein des services sociaux et médico-sociaux la présentation du dossier le département du Loiré souhaite émettre en place cette prime de revalorisation dans un souci d'équité de traitement par rapport aux agents de la fonction publique hospitalière excusez-moi concernés par les dispositions équivalentes mais applicables de plein droit le décret 20-22 tiré 28 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et des services sociaux médicaux pour les maisons de l'enfance du département du Loiré il est proposé de verser une prime de revalorisation je ne vais pas le dire dans les conditions prévues par le décret alors je ne vous le redis pas c'est le même aux agents fonctionnaires et contractuels suivant les agents appartenant au cadre d'emplois territoriaux les conseillers sociaux éducatifs des assistants sociaux éducatifs des éducateurs de jeunes enfants des moniteurs éducateurs des agents sociaux des psychologues des animateurs et des adjoints d'animation occupant à titre principal plus de 50% de leur temps de travail des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des services de l'aide sociale à l'enfance de la PMI des agences départementales de solidarité et de la maison de l'autonomie donc vous avez la liste d'une partie de tous ces agents donc il y en a environ 450 concernés au département du Loiret conformément à l'article 8 du décret alors je ne vous redis pas non plus parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois il est proposé de mettre en place il est proposé de mettre en place la prime de revalorisation à compter du 1er avril 2022 pour l'ensemble des agents la prime est calculée et versée dans les conditions prévues par l'article 5, 6 et 7 du décret le même de 517 euros brut mensuel par agent occupant la fonction de médecin et 49 points d'indice majorés pour les autres bénéficiaires elle est réduite le cas échéant dans les mêmes proportions que le traitement elle n'est pas cumulable avec le complément de traitement indiciaire versé à certains agents publics mais elle peut se cumuler avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise de l'engagement des professionnels les crédits nécessaires à la mise en place de la prime sont proposés par une décision modificative numéro 1 présentée aux délibérations de la présente session pour un montant d'un million 07 au chapitre 12, 16 et 17 nature 6431 et 6418 de l'action G050 ou 050 oui non 0 c'est pas grave bon je vous donne vous l'avez sous les yeux l'année pleine les dépenses sont estimées à 1 million 5 le gouvernement a annoncé le 29 avril que ces primes ont vocation à être transformées lors des prochaines lois financières en complément de traitement indiciaire avec l'effet rétroactif proposé à 1er avril décision décision et solidaires de la maison de la maison de l'autonomie fixer la mise en place de la prime à partir du 1er avril 2022 verser la prime de la revalorisation selon les conditions de montant et de calcul prévu par les articles 5, 6 et 7 du décret j'ai l'honneur de soumettre le présent rapport à vos délibérations je vous remercie Merci beaucoup ce qu'il faut retenir c'est qu'effectivement nous n'avons pas perdu de temps puisque nous proposons de la mettre en place rétroactivement au 1er avril comme la loi nous y autorise et juste vous signaler que les 49 points d'indice majorés ça équivaut à peu près à 230 euros bruts Merci pour ces précisions effectivement on va un peu au-delà de ce que les textes nous imposent donc cette rétroactivité je pense qu'elle est importante pour les agents et quoi de plus normal de pouvoir donner de satisfaction est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des questions des remarques oui Christine Tellier oui je vais être très bref puisque je l'ai déjà évoqué tout à l'heure évidemment c'est très très bien de faire cela on est dans on est dans la loi de l'offre et de la demande on n'arrive plus à recruter donc du coup d'un seul coup on s'aperçoit qu'on ne les paie plus assez et que le Ségur 2 doit être appliqué à d'autres que doit être étendu à tout le monde pour espérer pouvoir recruter et mettre en oeuvre les politiques il faudra s'interroger sur pour la part du département le financement des postes dans les associations de manière à ce que les travailleurs sociaux et médico-sociaux des associations gestionnaires qui mettent en oeuvre la politique du département par délégation de mission par convention puissent eux aussi être attractifs et avoir des gens qui viennent travailler et mettre en oeuvre ce n'est pas les seuls agents publics qui pourront le faire donc j'attire votre attention dans les négociations budgétaires 2023 des associations de prendre en compte cet élargissement cette extension des dispositions prises pour les agents publics aux salariés des associations gestionnaires pour ce qui concerne le département et je vous en remercie merci d'autres remarques sur ce rapport E1 non je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté rapport E2 juste président je me fais la voix des agents du département concerné pour remercier l'assemblée allez rapport E2 et bien cette fois-ci contrairement à ce que j'ai noté ça va être l'énergie que voit de madame Pellat qui va nous le présenter bonjour monsieur le président bonjour à tous j'ai des choses extraordinaires parce que mes oui pardon il m'arrive des choses extraordinaires je n'ai plus aucun rapport de notre commission sur ma tablette mais heureusement heureusement le papier est là oui c'est bon c'est pas grave donc cet ajustement cette délibération est pour un ajustement portant sur la mise en place du RIFCEP il a pour objet d'ajuster les trois délibérations du 27 mai 2021 du 9 décembre 2021 et du 28 janvier 2022 et je tiens à dire que la commission E avait émis un avis favorable lors de la séance du 6 mai 2022 donc depuis la mise en place des régimes indemnitaires du RIFCEP par les lois de mai 2021 les nouvelles délibérations du 9 décembre 2021 et du 28 janvier 2022 il convient d'ajuster ces délibérations afin de tenir compte d'un nouveau métier mais également de la publication des nouveaux arrêtés fixant les plafonds applicables aux agents un nouveau métier donc est venu compléter la cartographie des métiers de la collectivité qui est celui de l'adjoint au directeur et qu'il faut bien sûr l'intégrer au RIFCEP et puis par ailleurs prendre en considération les arrêtés relatifs au corps des références des cadres d'emploi des ingénieurs territoriaux et des techniciens territoriaux qui ont été publiés en fin d'année 2021 donc il convient de prendre en compte ces arrêtés de modifier les plafonds applicables aux agents de ces cadres et de ces emplois donc vous avez ce nouveau métier adjoint au directeur et ensuite les groupes de différentes catégories qui intègrent les nouveaux plafonds pour les cadres emploi des ingénieurs et des techniciens vous avez ensuite toute la liste des métiers qui sont concernés et le montant par groupe de fonction très bien merci pour la présentation de ce rapport y a-t-il des questions c'est assez technique ça concerne nos agents je propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté rapport E3 merci monsieur le président il s'agit du tableau des effectifs et effectivement de quelques modifications donc on vous demande je ne vais pas vous donner le détail on vous demande de bien vouloir approuver la suppression et la création des postes qui sont listés et puis de valider la création du quatrième pôle développement éducatif culturel et sportif je vous rappelle que c'était dévolu au pôle de monsieur Guérino qui a les épaules larges mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir suivre tout ça de façon de façon plus proche donc on souhaite non pas qu'il n'en n'était pas capable mais ça pesait quand même lourd sur ses épaules donc l'idée c'est de créer ce quatrième pôle qui permettra donc avec un autre DGA qui permettra d'isoler voilà ces politiques là voilà éducatif culturel et sportif voilà et puis vous avez tous les détails je ne vous les relis pas tout à fait donc on avait déjà parlé de la création de ce quatrième pôle ça a dû être évoqué l'année dernière au niveau du budget prévisionnel donc voilà c'est pas une surprise mais là on passe dans le concret et là je vous précise que nous n'aurons pas le choix sur le recrutement enfin pas le choix du sexe sur le recrutement puisque ce sera obligatoirement une femme vu que les DGA sont très masculins chez nous donc voilà donc ce rapport E3 est-ce qu'il y a des questions sur celui-ci non et bien je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc rapport adopté à l'unanimité et il reste le rapport E4 dernier rapport de la commission et je passe la parole à la voix experte de notre sénateur merci madame la vice-présidente moins experte que la vôtre forcément alors nous avons parlé largement de ce sujet déjà en début de session donc il s'agit du rapport d'exécution 2021 du plan de lutte contre la pauvreté donc le département a conclu avec l'état une convention dans le cadre de ce plan pour la période 2019-2021 assorti d'un soutien financier de l'état ce rapport d'exécution présente les actions réalisées pour l'année passée au titre de la période 2021 le département a reçu des recettes de l'état d'un montant de 1 418 460 euros et nous étions heureux en complément le département aperçu des recettes de l'état au titre de sa participation financière au coût d'hébergement pour les jeunes du dispositif Paris et le montant s'est alors élevé à 817 418 euros il faut noter que les actions de financement liées à la prévention de ces sorties sèches présentées jusqu'alors dans la convention de lutte contre la pauvreté rejoindront le périmètre de la convention liée à la mise en oeuvre de la stratégie taquet il y a quatre grandes thématiques que sont prévenir les sorties sèches pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles améliorer l'insertion des allocataires du RSA et renforcer la mobilité il y a donc une répartition de ces thématiques avec un socle commun d'objectifs d'actions d'insertion prévues par la loi et la création d'actions à l'initiative du département le choix de ces thématiques repose sur un soutien à des interventions favorisant l'insertion des publics donc à savoir intervenir de façon précoce dès les premières années de la vie avec la mise en place des passerelles visant à favoriser la prise en charge précoce d'éventuelles difficultés sur les jeunes enfants accompagner tout public bénéficiaire du RSA dans une finalité de retour à l'emploi avec la mise en place des conventionnements spécifiques et le développement des actions favorisant la mobilité ensuite il y a reconstituer les conditions d'une insertion réussie pour les parcours de jeunes sortant de la CEU par la mise en place du parcours autonomie réussite insertion donc le pari et renforcer l'accompagnement au retour à l'emploi des publics par une mise en situation de travail et notamment par la promotion et le développement de l'insertion par l'activité économique en zone blanche donc les décisions proposées il s'agit d'approuver les éléments contenus dans le rapport d'exécution et son annexe financière et autoriser le président à signer le rapport d'exécution du plan pauvreté pour l'exercice 2021 vous avez je ne vais pas vous détailler les annexes c'est un document comme je le disais ce matin qui est riche d'enseignements et on voit qu'il y a de nombreuses actions qui sont réalisées et qui sont complémentaires d'une année sur l'autre parce qu'on voit que la priorité a été mise dans des dans des domaines différents d'une année sur l'autre avec un focus plus spécifique probablement sur cette année 2021 surtout ce qui concerne les jeunes sortant de l'ASE voilà monsieur le président juste préciser que c'est un document qui est extrêmement formaté puisque il nous vient de l'état c'est effectivement l'état qui exige de nous cette formalisation voilà effectivement avec une annexe qui est très détaillée donc je pense que comme l'a dit le rapporteur ça vaut le coup de se plonger dedans et d'avoir on a plein de données statistiques et de voilà de données finalement qui nous permettent aussi de mieux comprendre peut-être tout ce plan de lutte contre la pauvreté oui il y a Dominique Trippé merci oui monsieur le président mes chers collègues je vais peut-être être d'entente mais je le dis j'aimerais que l'année prochaine il y ait une ligne sur la recherche de non-recours au droit dans ce plan c'est important je pense qu'on laisse passer quelque chose c'est environ 30% des publics qui auraient droit au RSA qui ne font pas la demande dans notre département comme sur tout le territoire voilà métropolitain mais métropolitain je parle de la métropole ainsi que des autres territoires mais n'empêche que ça manque je pense que ça devrait être aussi un des axes qui devrait en faire partie et en tout cas cette ligne là est extrêmement importante pour que nous puissions exactement avoir l'image de ce qui se passe sur nos territoires merci oui effectivement c'est un propos que vous tenez régulièrement sur ce non-recours au droit alors je pense effectivement qu'il y a certainement des familles ou des individus qui passent au travers des mailles du filet 30% je ne suis pas sûr moi ça me paraît beaucoup mais ce sont des données nationales que vous avez bon peut-être qu'il faudra faire certaines investigations peut-être aussi à un moment et c'est le but c'est ce qu'on a aussi dans l'objectif c'est d'aller plus loin à la recherche et voir qu'on ait en gros une action spécifique sur le non-recours au droit mais c'est vrai que vous avez demandé vous l'avez demandé régulièrement donc c'est entendu le message est entendu donc voilà on va voir après on verra si on est bien sur ce chiffre là moi j'en doute un petit peu je pense que c'est un peu un peu élevé je ne sais pas ce que les membres de la commission en pensent mais de toute façon il faut s'y intéresser effectivement oui Luc Sauri histoire peut-être enfin je n'espère pas de lancer une polémique mais je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le non-recours au droit je pense que c'est important pour nous de savoir exactement quelle est la proportion de personnes qui pourraient accéder à ces différentes à ces différentes aides et qui n'y ont pas accès par méconnaissance ou par différentes difficultés et essayer d'y remédier mais je pense qu'il faut aussi avoir une idée de la fraude parce que oui parce qu'elle existe et parce que moi la fraude me choque parce que financièrement elle empêche d'une certaine façon ceux qui légitimement doivent en bénéficier des aides et donc l'un est le pendant de l'autre pour moi je suis tout à fait d'accord on n'imagine pas que la fraude constitue une ressource énorme pour la collectivité on n'imagine pas ça par contre effectivement je suis complètement d'accord c'est à dire d'un côté si on va chercher tous ceux qui n'ont pas recours il faut aussi qu'on examine bien ceux qui ont recours deux fois ou ceux qui parce que le volume des trop perçus il est quand même bien réel on a régulièrement des sommes à recouvrir de trop perçus et ce sont parfois des centaines d'euros mais parfois des milliers d'euros et ce qui signifie quand il y a un trop perçu c'est-à-dire qu'il y avait justement il y avait c'était pas forcément une fraude c'est pas forcément une fraude mais c'est parfois on ne déclare pas qu'on a repris l'activité on ne déclare pas aussi sa déclaration trimestrielle donc je pense qu'il faut de la rigueur mais des deux côtés oui madame Trippé oui vous avez raison il faut de la rigueur des deux côtés il existe une commission sur les fraudes il n'existe pas de commission sur le non-recours et visiblement d'après cette commission la fraude dans notre département est de 0,01% donc voilà il y a quand même quelque part quelque chose qui ne va pas puisqu'il existe une commission contre les fraudes créons une commission sur le non-recours et voyons ce qui se passe en réalité merci ceci dit bien ok est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport non donc je vous propose de voter y a-t-il des votes contre des abstentions il n'y en a pas donc merci rapport adopté donc nous avons terminé l'examen de ces rapports eux alors je vous propose qu'on arrête vers 5h si ça vous dit dans 20 minutes donc peut-être qu'on peut passer soit le rapport F1 soit le rapport F2 je laisse la présidente de la commission décider je propose qu'on passe le rapport F1 il me semble que comparativement aux différents rapports qui touchent au social on peut peut-être continuer sur l'aspect la lutte contre la désertification médicale et puis on passera le F2 demain oui ça doit aller je tourne vers Ligne mais ça doit aller allez on y va donc c'est Ligne Fleury qui va nous présenter donc ce rapport concernant l'évolution de la bourse à destination des externes et puis notre contribution à l'association Loire et Orléans santé merci le présent rapport a pour objet de vous proposer une évolution de la bourse départementale à destination des externes en médecine et à participer à la création de l'association Loire et Orléans en santé dédiée à l'accompagnement des futurs étudiants le contexte alors en réponse à la mobilisation de toutes les parties prenantes du territoire confrontées à une désertification médicale conséquente depuis plusieurs années plusieurs annonces récentes autour de la formation universitaire devraient permettre l'arrivée prochaine dans le Loire des étudiants en médecine et cela dès la rentrée de septembre 2022 donc il y a la création d'un campus santé à la faculté d'Orléans la mise en place à partir de septembre 2022 en vue de la création d'une faculté de médecine rattachée au futur centre hospitalier universitaire CHU et la mise en place d'une formation de médecine en lien avec la faculté de Zagreb c'est pourquoi le département propose de renforcer son dispositif de bourse à destination des étudiants avec bien sûr en contrepartie leur engagement à exercer pendant cinq ans dans le Loiret actuellement les modalités relatives à la bourse d'études départementales à destination des externes en médecine bon je vous la redire rapidement tout est noté premier et second cycle hors première et deuxième année il y a une bourse à destination des externes en médecine quelle que soit leur future spécialisation de 24 000 euros et le versement annuellement pour toute la durée soit cette année il y a également à côté de cela des logements les logements des collèges qui sont mis à leur disposition gratuitement alors le dossier concerne donc la création de Loiret-Orléans en santé cette association a pour objet d'accompagner toutes les initiatives en faveur de la santé à l'échelle des départements du Loiret du Cher et de l'Eure-et-Loire de soutenir le développement des formations de santé de médecins ou d'infirmiers par tous les moyens appropriés afin d'assurer une implantation de personnels médicaux sur le territoire plus précisément vous avez toute la liste je ne vais pas vous la redonner cette association donc est composée de membres fondateurs qui sont donc du département du Loiret de l'Eure-et-Loire du Cher d'Orléans métropole et de la commune d'Orléans également donc je vous donnerai tout à l'heure avant le vote le nom des personnes qui vont représenter cette association le département du Loiret pourrait contribuer à hauteur de 10 000 euros par an pour le fonctionnement de l'association pour financer des actions de soutien aux étudiants notamment le soutien scolaire à parité avec les autres membres fondateurs les propositions d'évolution de la bourde départementale à destination des externes en médecine selon le lieu je vais être rapide parce qu'il y a des tableaux après avec des montants je vais vous en donner quelques-uns mais bon vous l'avez en annexe vous pourrez regarder donc selon le lieu où l'étudiant choisit de s'installer dans le département à Orléans ou hors Orléans un soutien financier est réparti différemment vous avez donc les tableaux avec les différentes possibilités bon par exemple je vais vous donner juste un exemple ça peut aller pour une en fonction du revenu fiscal de 37 200 euros montant d'une bourse donc ville d'Orléans et département sur 8 ans d'études par exemple après vous avez vous en avez d'autres je ne vais pas tout vous dire vous avez en annexe tous les tableaux qui correspondent en fonction du cas que ce soit dans le Loiré à Orléans hors Orléans les décisions qui vous sont proposées c'est donc de désigner comme représentant dans les instances de l'association Loiréco-Orléans en santé en tant que membre fondateur donc l'assemblée générale nous avons monsieur le président Marc Gauthé avec suppliant Jacques Messas madame Laurence Bellet deuxième titulaire avec monsieur Christophe Bouquet comme suppléant madame Lynn Fleury troisième titulaire avec suppléant monsieur Alain Grandpierre en ce qui concerne le conseil d'administration en titulaire nous avons monsieur le président toujours Marc Godet suppléante madame Laurence Bellet titulaire madame Lynn Fleury deuxième titulaire et suppléant monsieur Alain Grandpierre il vous est proposé également d'approuver le montant de la contribution financière du département pour le fonctionnement de l'association Loiréorléan en santé à hauteur de 10 000 euros par an et affecter la dépense sur l'action concernée dans le tableau et approuver le nouveau règlement départemental de bourse et de projet professionnel en médecine tel que présenté en annexe j'ai l'honneur de vous soumettre ce rapport et surtout de vous dire qu'il a été pour avis favorable à la commission culture attractivité et tourisme du 30 mai dernier voilà monsieur le président attend Marc juste un tout petit tout petit changement en ce qui concerne l'association elle devait être composée de Doré-Loire du Cher et du Loiret en plus de l'Orléans métropole et de la commune d'Orléans mais le Cher n'a pas souhaité dans un premier temps être membre fondateur donc pour l'instant ils se sont retirés ça fait donc qu'il y a comme cofondateur le Roire-Loire le Loiret Orléans métropole et la commune d'Orléans ça ne change rien à la somme qui a été proposée et puis Lynn dans un souci de pouvoir laisser place au débat a été un petit peu rapide et effectivement n'a pas lu les tableaux c'est bien mais vous aurez remarqué dans les annexes qu'il y a des tableaux qui correspondent à l'inscription dans une faculté française et des tableaux différents pour une faculté étrangère en tous les cas européenne on ne focalise pas sur Zagreb mais toutes les facultés européennes dans lesquelles nos étudiants pourraient aller faire leurs études de médecine voilà tout à fait et puis il y a aussi la création de l'association Loire et Orléans c'est pas facile de dire encore en santé c'est à dire qu'on n'a plus Loire et Orléans ICO maintenant on a Loire et Orléans en santé donc avec des membres de l'AG donc de la majorité Godet, Bélé, Fleury en titulaire et en suppléant Messa, Bouquet et Grand-Pierre donc moi je proposais une place pour la minorité donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir ou de vous positionner sur cette comment dire cette participation à l'Assemblée Générale donc après le conseil d'administration bon on l'a dit Godet, Fleury et puis Laurence Bélé et Alain Grand-Pierre en suppléant voilà donc là moyennant une adhésion à 10 000 euros puis ensuite tout le système des bourses qu'on a revu mais je précise qu'il y aura de nouveau en septembre enfin en octobre pardon la session d'octobre il y aura de nouveau on va repasser en revue toute notre politique de démographie médicale en tout cas là vous avez vu il y a des la ville d'Orléans a introduit une notion de revenu fiscal par strat bon nous on a laissé un montant qui est identique sur le premier tableau pour les étudiants inscrits donc en faculté française et puis ensuite sur les autres dispositifs là aussi on a différencié suivant qu'on est sur la faculté de Zagreb ou sur la faculté d'Orléans la future faculté d'Orléans donc évidemment la condition c'est toujours c'est toujours à condition de s'installer 5 ans alors 5 ans soit sur Orléans quand on est sur le dispositif soutenu par la ville d'Orléans soit sur le département lorsqu'il n'y a que le département qui finance les bourses d'études voilà donc on a voulu essayer d'éclaircir cette situation ça peut paraître un petit peu complexe mais bon l'idée c'est vraiment qu'on arrive à attirer les étudiants et les fixer sur notre territoire je vois que Dominique Trippet donne la parole et Hugues Rimbaud ensuite et Hélène Lorme ok alors qui en premier c'est Dominique Trippet comme vous voulez allez Dominique vas-y bon pour vous dire déjà que cette problématique non seulement de l'association mais également de la fac fait partie des débats que nous pouvons avoir en conseil municipal et que ces débats n'aboutissent pas du tout en tout cas pour l'opposition à aller dans le même sens que la mairie à savoir déjà premièrement pour l'association d'abord j'apprends aujourd'hui que le chair n'en fait pas partie et on s'est toujours demandé pourquoi le conseil régional n'avait même pas été contacté alors qu'il y a une commission santé au conseil régional qui est quand même très active et qui s'intéresse énormément à cette question là donc pour notre part on s'était déjà abstenu là-dessus en conseil municipal et je vous le dis je vais faire exactement la même chose ici par rapport à cette association maintenant ça concerne les bourses quand je regarde pour la toute première où justement le département reste sur les mêmes montants quels que soient les revenus fiscaux le premier revenu fiscal c'est tout simplement des familles qui ne payent pas d'impôts et le dernier c'est 120 000 euros de déclarer chaque année aux impôts c'est pourtant pas du tout les mêmes situations on ne s'adresse pas du tout aux mêmes populations c'est-à-dire que pour les tout premiers ça veut dire que il y a des étudiants qui souhaiteraient effectivement s'engager mais avec des familles derrière qui ne vont pas pouvoir leur payer leurs études et pour le coup on se retrouve avec des montants alors la ville d'Orléans c'est 450 euros excusez-moi mais 450 euros c'est vraiment pas grand-chose quand on fait des études de médecine quant au département 4 200 oui effectivement mais c'est la même chose quand vous avez 120 000 euros de revenus je pense qu'il faudrait quelque chose de progressif ou plutôt de dégressif c'est-à-dire que le maximum soit mis sur les plus bas revenus et puis que ça aille en entonnoir pour les revenus les plus importants pour nous c'était important c'était aussi pour ça qu'on s'était abstenu en conseil municipal et là très sincèrement je vais faire exactement la même chose si on reste sur ces montants-là voilà merci bon c'est dommage parce que nous mais actuellement on a un système de bourse enfin je peux laisser Laurence Bélé en parler mais aujourd'hui on n'a pas du tout inscrit de notion de revenu fiscal sur le système de bourse qu'on avait adopté il y a déjà un certain temps on a suivi sur on a suivi la ville d'Orléans pour les universités étrangères bon voilà donc vous avez vu on est en système dégressif donc c'est sauf sur les nous en gros c'est un moyen de favoriser l'inscription dans les universités françaises c'est simplement ça donc c'est peut-être un peu discriminant notre système c'est-à-dire qu'on a dit on favorise l'université française donc Orléans on le souhaite tous pour l'université des Zagreb c'est vrai qu'on a un système qui est dégressif moi je pensais que ça allait vous agréer que ce qu'on favorise l'université publique française dans notre système c'est-à-dire que mais que et quelque part qu'on ait un système qui soit différent pour l'université européenne honnêtement je l'ai cru mais bon j'ai cru que vous alliez dire oui non mais je dis on favorise l'université française bah oui 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 ouais bon bon écoutez j'allais imaginer je pensais pas que vous alliez sauter au plafond mais non plus mais non mais parce que non mais lorsque non mais non mais non mais oui normal oui oui je suis pas sûr qu'il demande je sais pas on verra mais en tout cas voilà donc ce qui vous est proposé nous c'était une différenciation entre université publique française et université publique parce que Zagreb c'est public ça c'est pas du privé c'est une université publique européenne voilà donc ce qui vous est proposé alors sur ma première question sur le l'AG de la de la ah bah attendez il faut que je donne la parole quand même à tous ceux qui l'ont demandé j'étais parti un peu vite j'ai Hélène Norm puis après Hugrinbourg Hélène à toi merci vous m'entendez donc merci nous nous ne partageons pas la contribution du département à la création de l'association Loire et Orléans Santé si nous n'avons conscience de la pénurie de médecins et la difficulté de l'accès aux soins par nos concitoyens sur nos territoires nous nous interrogeons sur la plus-value et l'utilité de cette association alors que la région y est absente alors qu'elle a développé son prof GIP que l'association ne sera pas en mesure de soutenir non plus des cours de soutien pour les étudiants sachant qu'il manque de médecins formateurs en ce qui concerne les aides si nous pouvons dissocier les votes nous nous abstiendrons puisque se pose la question d'équité sur le territoire d'équité de traitement d'équité avec les autres filières et la validité légale d'imposer une installation ce dispositif n'est pas clair et pas équivalent en janvier nous avions insisté sur la nécessité d'amender la totale liberté d'installation des médecins je pense que c'est ce vers quoi nous devons nous réinterroger donc pour résumer pour les votes si nous pouvons les dissocier Loiré et Santé un vote contre modification des bourses une abstention merci à vous je pense qu'il n'y aura pas de dissociation et que le rapport est entier nous voterons dans l'ensemble comme il est présenté ce rapport je reviens sur les bourses il se trouve que ce sont des bourses telles qu'on les intellectualise si je peux dire ce sont des bourses à l'étudiant alors oui certes il y a effectivement des foyers qui ont des niveaux fiscaux largement différents ça n'inclut pas forcément que l'étudiant est prise en charge par ses parents en totalité donc nous avons comme le disait le président d'abord raisonné sur facultés françaises que nous privilégions et facultés à l'étranger même si ce sont des facultés européennes pour ce qui est de l'association je mets tous mes espoirs dans ce qu'elle pourra soutenir les étudiants localement tant pour du soutien sur les cours que pour l'accueil l'attractivité du territoire et l'ensemble de ce qui pourra être un bon accueil pour les étudiants donc je suis plutôt favorable évidemment comme nous l'avons dit en commission sur la création de cette association dire que la région n'a pas été consultée non la région a une autre politique de soutien à la démographie médicale ils sont plus sur le salariat des médecins ils sont pas dans cette démarche là donc s'ils frappent à la porte pour rentrer à un moment bah oui pourquoi pas c'est vrai que l'Eure-et-Loire a été très proactif parce qu'ils sont dans une situation qui est tout aussi catastrophique que Loire-et voire même plus donc l'Eure-et-Loire le président est très offensif Le Cher il l'était mais il y a eu bon il y a eu quelques petites dissensions dans son assemblée ce qui fait qu'il a dit bon je préfère temporiser mais je ne doute pas que le Cher sera présent dans l'association à la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine quant au Loire-et-Cher bon il est un petit peu situé entre Orléans et Tours donc là c'est un petit peu compliqué bon l'Eure-et-Loire bon il n'y a pas les mêmes soucis en Indre-et-Loire que dans le Loire-et et puis l'Indre c'est un petit peu éloigné c'est un petit peu loin physiquement d'Orléans mais voilà donc il y a quand même un certain nombre d'acteurs il y a une convergence autour de ce projet l'association elle est là aussi pour aider au financement donc à la fois des bourses à la fois des cours de soutien ça sera vraiment le filtre qui permettra d'agir plus efficacement en direction de tous ces jeunes qui vont je l'espère qui seront dans cette université alors Zagreb ça peut être assez rapide puisque là si le partenariat il va jusqu'au bout comme nous le souhaitons tous ça veut dire que dès l'année prochaine nous pourrions avoir des médecins internes qui viennent faire leur stage dans le département du Loiret peut-être plus sur la métropole effectivement que dans le reste du territoire bien que je souhaite que ça soit sur tout le territoire et donc on fera en sorte de les accueillir au mieux à la fois dans les logements des collèges que nous pourrons mettre à disposition donc voilà il y a vraiment je pense que tous les comme ça a été dit et comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises aujourd'hui il ne faut rien s'interdire j'ajouterais même que peut-être que cette démarche en direction de Zagreb a peut-être un petit peu tendu le bras du Premier ministre à une époque je pense qu'il y a eu la démarche lancée par François Bonneau à laquelle nous avons adhéré tous mais je dirais de façon unanime il n'y a pas eu de leadership dans l'affaire c'est-à-dire on nous propose une démarche effectivement tous les présidents de départements ont accueilli favorablement la démarche lancée par François Bonneau par la région les présidents d'Aglo de Métropole tout le monde dans le même bateau ça aboutit mais il y avait dans le même temps il y avait déjà ce débat qui était déjà installé de cette antenne de Zagreb à Orléans ça a dû aider moi je pense que ça a vraiment aidé à ce que la balance penche favorablement maintenant voilà on est sur une bonne dynamique honnêtement quand on sera vraiment dans le quand on sera je dirais dans le plein exercice de cette université de ce CHU d'Orléans Zagreb il y aura peut-être quelques élèves enfin quelques étudiants qui seront dans ce cursus mais ce cursus bilingue ça peut être aussi un atout d'avoir quelque part des étudiants de médecine qui soient bilingues je vous rappelle qu'on accueille des populations qui pour certaines ne parlent pas français mais parlent anglais enfin des notions d'anglais ça vous le savez certainement mieux que moi il y a des bon nous on le voit à travers les mineurs mais des populations étrangères qui ont des rudiments d'anglais mais pas de français du tout de français pas du tout de français je pense à des populations plutôt syriennes afghanes etc et bien je me dis que si on a des médecins qui sont parfaitement bilingues et bien c'est plutôt un atout et en ça je pensais aussi que vous étiez vous adhériez plutôt à cette proposition c'est à dire que ces étudiants qui vont avoir été formés à la fois enfin en anglais en parlant français en étant français ça leur donne quelque part aussi d'autres cordes à leur arc c'est à dire qu'ils auront la maîtrise de la médecine en anglais et pouvoir échanger avec ces populations là voilà c'est moi c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas s'interdire à s'interdire toute démarche de ce type là et pourtant vous connaissez bon voilà je ne sais pas c'est Hugues oui pardon Hugues Ramour merci j'ai le même reproche que Dominique Tripès sur le traitement réservé aux étudiants qui font leur fac en France l'absence de prise en compte des revenus des parents me semble un peu inutile et choquante et je comprends qu'on cherche l'attractivité du territoire à tirer des médecins mais il faut concilier ça aussi avec un souci d'équité vis-à-vis des autres étudiants des autres filières il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent 40% d'étudiants qui travaillent parfois quelques heures parfois 10, 15, 20 heures pour payer leurs études il y a aussi des étudiants qui vivent dans la précarité on l'a vu pendant la crise Covid la banque alimentaire à la fac d'Orléans ils ont vu passer jusqu'à un millier d'étudiants sur toute la période sur les 20 000 étudiants contre la fac donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont du mal à joindre les deux bouts et donc dans les bourses qu'on verse aux étudiants qui font le cursus de médecine il faut penser à avoir ce souci de l'équité vis-à-vis des autres filières et faire ça avec délicatesse et l'idée de conditionner les bourses aux revenus familiaux me semble être absolument nécessaire pour préserver cette équité pour les bourses en direction des étudiants je dirais que le Crous tout ce qui va le Crous ou l'Etat sait faire c'est-à-dire qu'ils ont des critères suivant les revenus donc ils jouent leur rôle nous on vient en plus donc ceux qui ont des revenus importants ne sont pas titulaires des bourses apportées par l'Etat ou par le Crous donc eux ils ont zéro par contre voilà donc nous c'est pour ça c'est la raison pour laquelle on a choisi d'avoir un système qui est plus simple c'est la même somme et puis la condition surtout c'est installez-vous sur le territoire hors Orléans donc ça rajoute une difficulté quand même c'est-à-dire que nous là où on intervient de cette façon vous intervenez on s'installe hors Orléans et après on cumule avec Orléans sinon sur d'autres dispositifs il y a oui Christine et puis Vanessa Slimani moi j'ai une question monsieur le président vous dites que les internes de Zagreb vont venir peut-être dès cette année mais qui seront les médecins qui seront maîtres de stage parce que pour être maître de stage il faut déjà que les médecins l'acceptent veuillent bien prendre déjà les internes de Tours ont beaucoup de mal à trouver et en plus il faudra probablement que l'ARS accepte donc moi je veux bien qu'il y ait des internes de Zagreb qui arrivent mais ils vont aller où les internes de Zagreb excusez-moi mais là il y a un problème c'est bien pour ça c'est bien pour ça qu'il faut créer une structure susceptible d'orchestrer d'organiser de coordonner non madame ça se fait pas comme ça il faut trouver des médecins qui aient l'agrément maître de stage on est parfaitement d'accord on est parfaitement d'accord mais s'il n'y a pas de structure pour coordonner on n'en trouvera pas après on peut être parti défaitiste partir perdre en avance non mais bon moi j'ose y croire le dispositif est là peut-être que peut-être qu'il n'y aura pas de médecins pour accueillir peut-être qu'il n'y aura pas d'étudiants je suis très bien mais n'allons pas plus loin oui Vanessa Slimani merci je ne reviendrai pas effectivement sur l'inéquité que je partage et qui a été évoquée par mes collègues on sait j'ai déjà aussi intervenu en commission permanente sur la difficulté évidemment qu'on rencontre sur nos territoires ce qui nous amène effectivement à mettre en place des dispositifs comme celui-ci qui est de mon point de vue pas satisfaisant parce qu'on se retrouve collectivité à devoir bricoler je rappelle et je l'ai déjà rappelé que les questions de santé et l'accès aux soins pour toutes et tous c'est bien effectivement une compétence régalienne et que nos collectivités finalement palient un déficit de l'état sur ces questions-là et n'assurent pas la protection de ses concitoyens je crois que on sait tous on est entre deux tours je fais le vœuf je fais le vœuf que les futurs députés qui seront effectivement élus dimanche prennent vraiment la mesure des difficultés que l'on rencontre sur nos territoires pour répondre aux besoins de nos habitantes et de nos habitants et je l'ai déjà exprimé mais je ne vois pas comment même s'il y a des dispositifs ici et là qui sont mis en place comment dans l'urgence on répond effectivement aux besoins de nos habitantes et de nos habitants et je suis persuadée que mais ça n'engage évidemment que moi qu'il faut que l'on passe par la remise en question de la libre installation des médecins et que sans ça nous continuerons de toute façon à bricoler des systèmes qui ne seront pas de toute façon des solutions à long terme pour nos territoires donc vraiment je fais ce vœu que nous serons en tout cas dans nos territoires entendus par les futurs élus et que ce dispositif-là sera effectivement re-questionné voire modifié j'emploierai pas le mot de bricolage parce que ça serait un peu dur pour tous ceux qui s'investissent dans cette démarche y compris les élus et nos services qui travaillent je pense à tous les services de Sandrine Gérard qui doit être derrière moi Sarah Benayad etc. qui sont tous les jours confrontés à cette problématique et qui sont aussi donc nous on est force de proposition mais qui aussi sont là pour mettre en œuvre donc nos agents départementaux sont à la manœuvre alors leur dire qu'ils bricolent bon en tout cas non bricolage oui oui c'est un bricolage j'ai bien compris mais pour moi c'est pas un bricolage ça va quand même un petit peu au-delà c'est quand même mûrement réfléchi et l'idée c'est qu'on ne s'interdise de rien après j'entends vos arguments vous dites ça va pas marcher j'ai entendu tout le monde a entendu vous pensez que ça ne marchera pas oui oui j'ai bien compris donc oui on disait d'ailleurs que c'était un dispositif qui existait moi j'aurais aimé savoir du coup depuis que c'est mis en place combien effectivement il y a d'externes qui ont bénéficié des dispositifs et qui sont du coup sur le territoire c'est en gros une douzaine d'étudiants je sais pas je te laisse répondre une douzaine de parents c'était des internes que nous avions avant dans le dispositif et là justement ça s'ouvre aux externes hors première et seconde année donc on pourra et lors de la session d'octobre vous donner l'ensemble des chiffres que les aides ont apporté sur le précédent mandat et ce que nous avons mis en oeuvre commence à stabiliser quelques étudiants et médecins qui se sont implantés mais on fait évoluer vraiment le dispositif c'est vrai que ça ne répond pas à de l'extrême urgence aujourd'hui on se projette dans un moyen et long avenir dès lors qu'on pense capter des étudiants maintenant on le sait très bien vous la première les études de médecine ça va être entre 7 et 10 ans donc mais si on commence pas un jour et comme le dit le président il ne faut rien s'interdire aujourd'hui je vous donne un chiffre tout à fait actuel puisque les concours d'entrée étaient tout à fait récents il y a 7 étudiants qui ont réussi le concours d'entrée pour la faculté de Zagreb pour l'instant on n'a pas de visibilité sur une demande de bourse associée mais en tous les cas il y a déjà 7 étudiants qui ont passé ce concours et qui vont pouvoir faire ces études en parallèle Zagreb-Orléans ils ne seront pas tous demandeurs de bourse en plus j'avais en mémoire environ 400 000 euros alors sur les je ne sais plus combien c'est quoi ces 5 dernières années au-delà le mandat non mais au total toute une politique de démographie médicale ouais donc on ne fait pas beaucoup on n'en fait pas beaucoup état mais c'est quand même c'est une politique qui est utilisée alors moi c'est à la fois l'installation et puis aussi le système de bourse et tout toute notre politique entre guillemets médicale qui est je le reconnais plus du ressort du régalien mais quand le régalien fait défaut c'est toujours comme ça les collectivités pallient à la fois les communes vous le savez bien les communes les départements les régions c'est ça la richesse de notre territoire c'est que on a un état qui est parfois défaillant mais la relève est assurée un transfert de charges quelque part un transfert de compétences un transfert bon après il ne faut pas que ça reste trop longtemps mais moi je ne souhaite qu'une chose c'est que notre système de bourse n'existe plus s'il n'existe plus ça veut dire qu'on aura gagné puisqu'on aura le nombre de médecins sur le territoire est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce rapport ce rapport enfin donc je oui alors il me faut quand même intituler un suppléant donc si j'ai bien compris ça ne vous intéressait pas trop non vous ne voulez pas rentrer dans la structure ne serait-ce que pour y participer écouter apporter vos idées au débat contribuer au débat non bon donc les collègues de la majorité il faut me donner deux noms intituler un suppléant donc on avait pris Laurence je te laisse peut-être le proposer parce qu'on avait pris dans la commission que tu présides alors je ne sais pas s'il y a des on est déjà effectivement presque au complet puisque il y a monsieur Grandpierre monsieur Bouquet monsieur Méza Céline Fleury et moi-même qui sommes déjà titulaires et suppléantes donc il faut que un membre d'une autre commission souhaite en tant que titulaire et un autre membre suppléant puisse venir compléter pour l'assemblée générale de cette association alors Sophie Pellat oui d'accord et l'Univine Rabelot merci à vous bien donc nous sommes au complet pour l'AG le CA c'est bon aussi le reste ça a été discuté voilà est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le rapport non donc je vous propose de le voter est-ce qu'il y a des votes contre est-ce qu'il y a des abstentions oui donc abstentions j'imagine tout le groupe l'intergroupe on va dire comme ça les 12 Vincent Jean-Vincent aussi oui d'accord donc très bien donc pour toute la majorité départementale que je remercie d'ailleurs à contribuer à cet effort et à la lutte contre la désertification médicale voilà donc je vous propose de terminer cette première séquence ce soir là nous reprendrons demain matin 9h30 9h30 ou 10h il nous restera un rapport F et puis ensuite les rapports G peut-être que 10h peut-être que ça sera suffisant donc allez on reprend demain matin à 10h n'oubliez pas vous avez le marché des producteurs locaux venez les voir ils sont toujours très heureux de vous accueillir sur le parvis donc venez quand vous voulez à partir de 9h si vous voulez vous pourrez passer une heure à faire vos courses voilà merci à vous et puis à demain bonne soirée merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021